Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet événement spécial dans le cadre du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. On l'espère, à travers cette activité présentée par la CNESST, qu'on fera le bilan, mais aussi parler des défis de la loi sur l'équité salariale. Donc, c'était une journée toute spéciale pour faire un peu ce bilan-là, 25 ans après cette loi. Je suis Déborah Chérenfant et je serai l'animatrice de cette matinée, qui présentera une grande entrevue ainsi qu'un panel de discussions. Avant de vous présenter les invités de cette matinée, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'être présents virtuellement, tout d'abord, surtout via la plateforme Connexion, mais également en direct via LinkedIn. Alors, pour ce premier échange, une grande entrevue. J'aimerais que vous souhaitiez la bienvenue avec moi au ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Inclusion, M. Jean Boulay. Bonjour. Bonjour Déborah. Et aussi, on a la chance d'avoir la présidente directrice générale de la CNESST, Mme Manuel Oudard. Bonjour Manuel. Bonjour Déborah. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et surtout merci de nous convier à cette activité. Alors, je vais commencer avec vous, M. Boulay, avec une première question. On est ici dans le cadre des 25 ans de la loi sur l'équité salariale. J'aimerais vous demander votre perspective. Ça représente quoi, cette loi sur l'équité salariale, pour vous aujourd'hui? Bien, Déborah, c'est une initiative audacieuse et une source de fierté. Déjà, le Québec reconnaissait, depuis 1975, le principe du salaire égal pour un travail équivalent en l'enchassant dans la Charte des droits et libertés de la personne. Toutefois, on se devait collectivement d'aller plus loin. En 1996, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité la loi sur l'équité salariale. Cette loi contribue depuis 25 ans à l'égalité socio-économique entre les femmes et les hommes. C'est une des valeurs fondamentales de notre société. Elle reflète notre volonté de contrer la discrimination salariale et en fait une question d'ordre public traité par des obligations et des sanctions. À l'international, plusieurs atteintes, comme l'Organisation internationale du travail et la Banque mondiale ont milité pour que les juridictions mondiales reconnaissent que l'élimination de l'écart salarial entre les hommes et les femmes soit un élément clé pour rassurer une productivité durable et un développement social équitable. Pour lutter efficacement, il fallait réunir certains éléments. Avoir une loi proactive obligeant les employeurs à mettre en place des mécanismes pour atteindre l'équité salariale. Créer un organisme spécialisé pour soutenir les employeurs. Le Québec a fait tout ça. Nous avons su développer une expertise spécialisée en équité salariale. Le Québec est ainsi devenu une référence pour les autres gouvernements qui souhaitent mettre en place des législations efficaces sur l'équité salariale. D'ailleurs, le gouvernement du Canada s'en est largement inspiré pour rédiger la loi sur l'équité salariale fédérale entrée en vigueur le 31 août 2021. Merci beaucoup pour ce bilan, M. Boulet. Mme Moudard, maintenant, j'aimerais vous dire, étant la PDG de la CNSST qui est responsable de l'application de cette loi, qu'est-ce que vous diriez comme chemin qui a été parcouru au cours des 25 dernières années? Je vous dirais, l'équité salariale, c'est devenu une valeur de société. Le principe d'équité salariale, c'est un droit collectif non négociable et c'est véritablement l'affaire de tous et de toutes. D'ailleurs, les avancées ont été importantes. En 1997, l'écart salarial moyen entre les hommes et les femmes, il était de 15,8 %. Et en 2021, l'écart s'est retréci à 9,2 %. Au 31 décembre 2021, c'est 93 % des employeurs qui ont déclaré avoir fait leur exercice initial d'équité salariale. Alors, ça permet, l'équité salariale, une plus grande reconnaissance des emplois majoritairement occupés par des femmes à leur juste valeur. Des actions aussi ont été posées en ce sens. Les milieux de travail sont plus sensibles à cela en raison aussi des actions de la CNSST. Merci beaucoup, Mme Moudard. M. Boulet, pour les gens qui se poseraient encore la question aujourd'hui, en 2022, 25 ans plus tard, quels ont été les gains pour les employeurs depuis cette loi sur l'équité salariale? Bien, écoutez, la loi sur l'équité salariale a grandement contribué à la progression des femmes sur le marché du travail. Malgré les obligations que doivent rencontrer les employeurs, les 25 dernières années démontrent clairement que cet investissement assure le droit fondamental des femmes d'obtenir un salaire équitable. Grâce aux exercices d'équité salariale, les employeurs développent une connaissance approfondie de leur milieu de travail. Cela leur permet d'améliorer leur système de gestion des ressources humaines, en particulier sur le plan de la dotation. Cela leur permet aussi de mieux connaître ce que font les personnes salariées. Je vais m'adresser à vous deux maintenant, mais je vais commencer avec vous, Mme Moudard. Si je vous demande qu'est-ce qui distingue aujourd'hui la loi sur l'équité salariale, qu'est-ce que vous diriez? Je vous dirais avant tout que la loi sur l'équité salariale en 1996 était une loi qui était avant-gardiste à une époque où les lois semblables à l'échelle internationale étaient vraiment rares. À ce jour encore, même si plusieurs pays de l'OCDE ont légiféré en matière d'égalité salariale, peu l'ont fait en matière d'équité salariale. Et l'élément phare de la loi québécoise sur l'équité salariale, c'est sa proactivité. Et aujourd'hui encore, la loi sur l'équité salariale du Québec, elle s'impose comme un modèle partout dans le monde. M. Boulay, votre réaction? Le Québec a fait le choix audacieux, je le mentionnais un peu plus tôt, d'une loi proactive en substituant à la nécessité d'une preuve de discrimination, celle d'un constat d'écarts salariaux entre emploi féminin et masculin équivalent. En ciblant les entreprises du secteur public et privé comptant une moyenne d'au moins 10 personnes salariées, la loi sur l'équité salariale a un champ d'action plus étendu que les autres lois comparables ailleurs dans le monde. En effet, les législations internationales sur l'équité salariale se limitent souvent au secteur public. Lorsqu'elles incluent aussi des entreprises privées, elles se limitent souvent entre 30 et 250 personnes salariées selon le pays. M. Boulay, j'ai envie de dire qu'on est en 2022, on est 25 ans plus tard, comme on le répète depuis le début de cette conversation. Est-ce qu'il y a des changements qu'on peut voir qui vont permettre de réduire encore plus? Est-ce que c'est suffisant, cette loi-là, pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes? Il y aura toujours des efforts à faire, mais les effets positifs de la loi sont indéniables. Cela dit, comme le mentionnait Mme Oudard, il y avait toujours un écart de 9,2 % en 2021. Clairement, d'autres initiatives seront nécessaires pour venir à bout des inégalités entre les femmes et les hommes. Il faut éliminer le plus de barrières possibles auxquelles les femmes font face depuis leur arrivée sur le marché du travail. On se doit de continuer les activités de promotion et de sensibilisation entourant l'importance de l'équité salariale. D'ailleurs, mon premier projet de loi en titre de ministre fut le projet de loi 10. Il visait principalement d'assurer un accompagnement de la CNASST auprès des salariés qui déposent une plainte. Il y a une tendance mondiale qui est en hausse depuis quelques années, celle de la transparence salariale. En effet, on observe que certains États embarquent dans ce mouvement. C'est une tendance que nous surveillerons dans le futur. Mme Oudard, qu'est-ce que vous en pensez? L'égalité professionnelle, hommes-femmes, passe d'abord par plusieurs enjeux qui dépassent le seul cadre du travail. Par exemple, la France a adopté le 24 décembre 2021 une toute nouvelle loi qui visait à s'attaquer à plusieurs de ces enjeux. Le Québec fait déjà très bonne figure sur ces enjeux et les problèmes rencontrés en France ne sont pas nécessairement les nôtres. Mais il y a certainement des idées à en tirer. Par exemple, la valorisation de l'entrepreneuriat féminin, de la lutte au biais de genre dans les choix professionnels. Cette loi tente de s'attaquer aux problèmes en amont en encadrant les institutions d'enseignement supérieure. On leur impose notamment des quotas de représentation de femmes dans les comités de sélection et aussi l'obligation de publier certaines données sur l'atteinte de l'égalité femmes-hommes. Et enfin, la régulation des entreprises par le biais d'index ou de quotas de femmes dans les postes de cadres ou d'instances dirigeantes. Là encore, on oblige la publication des données. Et en parlant de l'international, je suis très fière de vous mentionner que la loi sur l'équité salariale est mise en lumière à l'international. Elle a fait l'objet d'une candidature que la CNESST vient de déposer pour les prix des Nations unies de la fonction publique en 2022. C'est une loi aussi qui permet de démontrer toutes les possibilités et les retombées pour d'autres gouvernements qui, j'espère, vont s'en inspirer. Avant de conclure, je suis curieux de savoir de votre perspective, M. Boulet d'abord. Quels sont les défis à venir et les défis actuels aussi de cette loi sur l'équité salariale? Équité versus égalité. Encore aujourd'hui, c'est un des défis les plus importants, soit la compréhension de ce qu'est l'équité salariale versus l'égalité salariale et aussi ce que la loi sur l'équité salariale vise à corriger. Les exercices d'équité salariale peuvent être complexes pour certaines organisations. Toutefois, sachez que la CNESST est là pour vous accompagner. Toutefois, la loi permet aux organisations de suivre l'évolution constante du marché du travail. En 1970, les emplois étaient dans le prolongement du rôle traditionnel de mère et d'épouse, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de l'alimentation. Et encore aujourd'hui, les femmes sont concentrées dans ces secteurs qui sont généralement moins bien rémunérées que ceux traditionnellement masculins. On remarque que cela tend à changer. Cependant, il y a de plus en plus de femmes dans des domaines maintenant comme la construction, le génie, la finance, l'administration et le droit. Le gouvernement du Québec supporte l'intégration des femmes dans ces milieux. De plus, on se préoccupe de la féminisation du leadership, notamment avec la révision de la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Ah, de la musique à mes oreilles, M. Boulay. Mme Moudard, vous, votre perspective, quels sont les défis actuels et avenirs de la loi sur l'équité salariale? J'ai envie de vous parler de la pandémie de COVID-19 qui a mis en évidence certaines caractéristiques des emplois majoritairement occupés par des femmes qui ont tendance à être oubliées. Elle a aussi rappelé le rôle essentiel de ces emplois dans la société. Les femmes ont particulièrement subi des contre-coûts économiques de la pandémie en 2021. Les effets de la pandémie ont eu des effets. La pandémie a eu des effets dévastateurs sur nos sociétés, sur l'économie. Ça illustre bien combien la société a besoin de s'appuyer sur les femmes, que ce soit d'ailleurs en première ligne ou ailleurs. Et la mise en œuvre de la loi sur l'équité salariale, elle obéit à ces principes de développement durable qui prévoient notamment que toute mesure soit entreprise dans un souci d'équité intergénérationnelle et intragénérationnelle, ainsi que d'éthique et de solidarité sociale. La loi, avec ses principes aussi, contribue à une concrétisation de durabilité sociale à l'échelle du Québec. Et les générations de femmes qui ont pu bénéficier de ces bienfaits-là de la loi sur l'équité salariale et d'autres à venir contribueront aussi à en bénéficier. Mais soyons vigilants afin que les acquis arrachés de haute lutte en matière des droits des femmes ne soient pas également menacés. Puis la réponse à la pandémie, c'est également de bâtir un monde résilient dans l'intérêt de tous et de toutes où les femmes sont au centre. Hum, soyons vigilants. Je retiens à ça de votre partage, Mme Oudard. En conclusion, M. Boulet, j'aimerais savoir, on a un événement aujourd'hui qu'on a promis de faire un bilan, de retracer les défis un peu de cette loi sur l'équité salariale. Un panel, une grande entrevue comme celle qu'on est en train de faire aujourd'hui, en quoi c'est important? Bien, pour moi, c'est un incontournable de faire le point 25 ans plus tard. L'équité salariale, c'est toujours au cœur de nos préoccupations pour que le travail féminin soit reconnu à sa juste valeur. Il faut poursuivre la discussion, il faut poursuivre les efforts pour mieux comprendre les défis à relever en matière d'équité salariale. On a tous un rôle à jouer. C'est ensemble qu'on fera changer les choses. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour votre disponibilité. Merci pour cet échange-là et surtout d'avoir mis la table un peu pour cette conversation sur le 25e anniversaire de la loi sur l'équité salariale. On va poursuivre la discussion, comme vous le savez, avec un panel de discussions avec des experts en équité salariale. On espère que vous serez encore avec nous dans quelques instants. Encore aujourd'hui, au Québec, des écarts salariaux persistent entre les hommes et les femmes. Les femmes gagnent en moyenne 10 % de moins que leurs collègues masculins. La loi sur l'équité salariale contribue à réduire cet écart. Reconnaissons le travail des femmes à sa juste valeur. Rebonjour tout le monde et merci de votre participation à cette activité spéciale pour souligner les 25 ans de la loi sur l'équité salariale en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue. Vous avez peut-être manqué, mais je ne suis pas certaine, en tout cas la grande entrevue entre M. Jean Boulay, ministre de l'Immigration et surtout ministre du Travail, accompagné de Manuel Oudard, présidente directrice générale de la CNESST, qui ont commencé à mettre la table pour cet exercice de bilan et d'analyse des défis surtout que nous allons faire dans le cadre de cette activité aujourd'hui. Mais avant de vous présenter les panélistes invités, nos experts et expertes pour discuter dans le cadre de ce panel, j'aimerais quand même vous préciser quelques éléments par rapport au déroulement de l'activité. Alors, vous avez très bien compris que nous sommes sur deux plateformes différentes. Donc, vous êtes un groupe sur connexion. D'ailleurs, on vous remercie d'être en si grand nombre connectés ce matin. Mais nous sommes également en diffusion simultanée sur la page LinkedIn de la CNESST. Sur connexion, vous avez accès à plusieurs salles virtuelles. Vous pouvez discuter avec des membres de votre table en sélectionnant l'onglet « Message ». Une courte période de questions va suivre le panel, bien évidemment, donc ce qui vous donnera l'opportunité d'échanger en virtuel avec nos panélistes. Tout au long de l'événement sur la plateforme « Connexion », vous pouvez nous transmettre vos questions via l'onglet « Poser une question » juste à droite. Pour les personnes maintenant qui visionnent ce panel en direct sur la page LinkedIn de la CNESST, vous pouvez en tout temps échanger, réagir dans la section commentaires. Permettez-moi maintenant de présenter une courte biographie de nos experts et expertes invités qui vont échanger avec moi dans le cadre de ce panel de discussion. Je vais commencer par Louise Harrell. Louise Harrell a notamment occupé les postes de ministre de l'Emploi et de la Solidarité, de ministre de la Sécurité du Travail, de même que ministre de la Condition féminine et de l'Action communautaire autonome. Elle a présenté le très attendu projet de loi sur l'équité salariale qui a été sanctionné le 21 novembre 1996. Elle a été la première femme à occuper le poste de présidente de l'Assemblée nationale du Québec en 2002. Thérèse Sainte-Marie, qui est ancienne porte-parole de la Coalition en faveur de l'équité salariale, elle a été directrice générale du Conseil d'intervention pour l'accès aux femmes, pour l'accès des femmes, pardon, au travail du Québec de 1994 à 2000. Hélène Ligosselin a été professeure au département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université de Laval de 1981 à 2018. Elle a participé à la création de l'Institut Femmes, Société, Égalité et Équité et en a été la dirigeante et fut titulaire de la chaire Claire Bonenfant Femmes, Savoirs et Société. Elle a agi comme formatrice au Collège des administrateurs de Société. Elle a également été membre du comité d'élaboration d'une loi proactive sur l'équité salariale et membre de la Coalition en faveur de l'équité salariale. Et on a le courageux Denis Clat qui a accepté de se joindre à ce panel de trois expertes en équité salariale, qui est conseillé en relations industrielles agréées. Il compte plus de 20 ans d'expérience en consultation dans le domaine de la rémunération. Son parcours universitaire combine les domaines de la finance, des ressources humaines et de la statistique. Il se caractérise par la qualité de ses réflexions, sa rigueur et son intégrité. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Maintenant, j'aimerais vous donner à vous qui êtes connectés plus de détails sur comment va se dérouler le panel de discussion. Sachez qu'il comprend trois volets. La première discussion portera sur l'historique de la loi sur l'équité salariale. Par la suite, nous allons échanger sur la situation actuelle. Il sera question notamment des différents facteurs qui perpétuent l'inéquité salariale, de l'évolution du marché du travail et du travail sur le terrain. Le dernier volet, et on va terminer là-dessus, portera sur le chemin qui reste à parcourir. Donc, on parlera bien évidemment de perspectives d'avenir 25 ans après cette loi sur l'équité salariale. Alors, pour commencer ce bloc historique au cours duquel je vais m'entretenir avec nos trois expertes, nous retournerons en arrière pour nous remémorer un peu les années et les mois qui ont précédé l'adoption de cette loi sur l'équité salariale. Et j'ai pensé qu'en me préparant pour ce panel, j'ai pensé que ce serait vraiment une opportunité pour moi d'avoir un cours accéléré sur ce qui s'est passé véritablement. Donc, je tiens d'abord à m'excuser à mes panélistes et aussi à vous qui écoutez pour mes réactions peut-être faciales ou gutturales. Bref, vous êtes avertis. Donc, je vais commencer avec vous, Mme Harrell. Parlez-nous de ce contexte avant l'adoption de la loi. Ramenez-nous un peu dans les années 80. Comment ça se passait à ce moment-là? En fait, le ministre Boulay le disait dans son intervention, le principe de travail équivalent à salaire égal était déjà inscrit dans la Charte des droits et libertés, la Charte québécoise, en 1975. Alors, vous voyez, la loi a été adoptée 20 ans et plus tard. Et donc, un principe ne vaut que le papier sur lequel il est écrit s'il ne peut pas s'appliquer. Et donc, cette application supposait, après l'adoption du principe en 1975, qu'il y ait un système de plainte. Donc, il fallait porter plainte. Et c'était une démarche très lourde qui était très coûteuse, avec un fardeau de preuves à démontrer. Alors que l'adoption de la loi viendra, en fait, déclarer que cette loi est une loi d'application pour corriger la discrimination systémique. Alors, c'est comme une sorte d'état de reconnaissance qu'il y a eu une discrimination systémique qui s'est introduite dans la rémunération des emplois à prédominance féminine. On reviendra à savoir pourquoi. Alors, donc, les années 80, ce sont des années où il y a des plaintes devant les tribunaux, en particulier de la CSN, où il y a un congrès des femmes d'AFTQ. Le milieu syndical se mobilise, surtout fin des années 80. La coalition, dont Mme Sainte-Marie était la porte-parole, se met en place en 89. Ça déboule. En 91, la Commission des droits et libertés de la personne du Québec mène une grande consultation publique. En 91, il y a un congrès du Parti québécois qui va prendre, si vous voulez, le pouvoir en 94. Mais au congrès, c'est adopté cette idée d'une loi sur l'équité salariale. En 94, c'est un engagement électoral. Vous allez me dire que les engagements électoraux valent ce qu'ils veulent. Avec la réforme du mode de scrutin, on a vu des fois que c'était abandonné. Mais c'est des polices d'assurance. Quand on obtient qu'un parti ou des partis qui vont prendre le pouvoir prennent des engagements électoraux, on a plus de chances, en tout cas, du moins, de faire réaliser notre objectif. Alors, donc, à partir de ce moment-là, il y a eu du pain et des roses. En 95, bien, on a changé. C'était M. Parizeau qui avait pris son engagement électoral. Et là, il est remplacé par Lucien Bouchard, qu'il faut convaincre. Et là, il y a eu beaucoup de solidarité, une immense solidarité. Ce projet de loi n'aurait pas pu être adopté sans la solidarité des femmes, des milieux syndicaux, des milieux communautaires et des femmes parlementaires. Les femmes parlementaires ont vraiment été au combat. Et puis, c'est finalement, je pense que c'est une démonstration que quand on a une démarche transpartisane, ça a plus de chances de succès. Mais c'est un contexte où vous décrivez très bien, Luzarelle. Puis, j'aimerais passer la parole à Thérèse Sainte-Marie, justement, puisque vous avez fait référence à la coalition. J'aimerais vous demander, Thérèse Sainte-Marie, le contexte dans lequel arrive cette loi sur l'équité salariale. Pouvez-vous nous parler un peu de la synergie qui existe entre les différents groupes communautaires, politiques, etc.? Oui. Moi, quand je suis arrivée comme porte-parole de la coalition en faveur de l'équité salariale, je prenais la relève d'Esther Deshommes, qui était une collègue de travail d'Hélène, ici présente. Et je venais tout juste de prendre la direction du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail. Alors, dans la foulée de ce que Mme Harrell disait tout à l'heure, donc, il y avait eu un engagement qui prenait forme. Je me rappelle, en 1994, avoir rencontré avec quelques membres de la coalition, Jacques Parizeau, qui était très ouvert. Et aussi, pour lui, ça allait de soi. Si en Ontario, il y avait eu adoption de la loi sur l'équité salariale, en plus par un gouvernement libéral, comme il disait, alors, pourquoi pas nous? Alors, donc, pour lui, ça allait de soi. Et dans ce contexte-là, bon, oui, la coalition avançait petit pas par petit pas à faire quelques gains en allant chercher des engagements. Et par la suite, le nerf de la guerre, ça allait évidemment au niveau d'un projet de loi à déposer. Et il y avait une belle synergie qui avait été créée à l'intérieur de la coalition, regroupant à la fois les groupes de femmes et évidemment les organisations syndicales. Bien entendu, c'était davantage des organisations syndicales qui étaient membres de la coalition. Il faut dire que c'est elles qui avaient plus les moyens de s'assurer et qu'on puisse faire en sorte qu'une fois que la loi soit adoptée, que la loi soit par la suite appliquée. Alors, et ça a été toujours un enjeu, je dirais, qui avait été discuté à l'époque à la coalition, de faire en sorte que cette loi-là puisse être, je dirais, concrète en termes de résultats, autant pour les milieux syndiqués que pour les milieux non syndiqués. – Louis-Harelle, j'aimerais revenir vers vous. Ça fait bizarre de peut-être poser cette question en 2022, mais dans les années 80, pourquoi une loi sur l'équité salariale était nécessaire? – Elle était nécessaire au moment de son adoption, puis elle est toujours nécessaire 25 ans plus tard. Encore plus avec les années de pandémie qu'on vient de passer, où le fossé s'est élargi. – Effectivement. – Alors, évidemment, c'est que, je disais toujours que quand les femmes sont entrées sur le marché du travail, souvent c'était à la suite, si vous voulez, de ce qu'elles faisaient déjà pas payées, si vous voulez, dans la famille, en fait, ce qu'on appelle la sphère privée. Alors, quand elles sont venues et ont fait éruption dans la sphère publique, on a sous-évalué, c'est un stéréotype, on a sous-évalué les compétences, les qualités requises. On admet que ce sont là des qualités très valorisées dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, elles valaient quasiment plus rien. Ces qualités d'empathie, de compréhension, d'intuition, de service aux personnes. Alors, les femmes se retrouvaient majoritairement dans des emplois qui étaient sous-évalués en regard, finalement, des compétences qui étaient requises. Mais ça existe toujours, là. Mais c'est certain qu'à ce moment-là, cette correction d'écart supposait qu'on reconnaisse qu'il y avait une discrimination systémique. Et c'est le mot « systémique » qui est important. Parce que ça signifie que ce n'était pas, si vous voulez, par méchanceté, que des employeurs, finalement, accordaient des salaires moindres. C'était, finalement, dans l'ère du temps que cette sous-évaluation, c'était une sorte de dépréciation, finalement, qui est faite sur le marché du travail. Et à l'époque, tout le monde reconnaissait qu'il y avait, donc, un principe de travail équivalent salaire égal. Le principe n'était pas tellement remis en question. C'est toujours un peu la même chose. Le principe n'est pas remis en question, mais l'application… – L'application, c'est autre chose. – C'est autre chose, parce qu'il y a eu bien plus de résistance. Là, on pense que ça a été facile, là. J'entendais le ministre Boulay. C'était très sympathique, ce qu'il disait. Mais je peux vous dire qu'il y a 25 ans, il y avait pas mal de résistance et d'hostilité. On ne nous disait pas non. On disait que ce n'est pas le temps. Il faut reporter, parce qu'effectivement, il y avait quand même 800 000 personnes à la cité sociale. La situation économique était extrêmement difficile. C'était l'époque où il y avait des taux de chômage d'11 % au Québec, 14 % à Montréal. Ça, c'est certain. Mais ce n'est jamais le temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on nous disait que ça allait coûter cher. Ils mettaient des milliards. Ça allait coûter des milliards. Et ça allait coûter des milliards. Mais c'est justement les milliards que les femmes n'avaient pas. Alors, vous voyez, à un moment donné, il faut se décider. Et je souhaite très fortement qu'il se reconstitue une coalition, qu'il se reconstitue une solidarité comme celle qu'on a vécue il y a 25 ans. Je pense qu'il y a des gens qui vous écoutent maintenant, Louis-Arrel, et qui prennent tout ça en note et peut-être qu'ils vont créer cette coalition. Je vais me tourner vers vous maintenant, Hélène Ligosselin. On va parler peut-être technique, on va parler d'articles de loi. Quelles ont été peut-être les limites ou les particularités de cet article 19 de la Charte des droits et libertés? Alors, il faut dire qu'avec l'adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, la Société québécoise a déclaré haut et fort que nous voulions, et je parle de vouloir, dont nos aspirations, sont d'être des citoyens égaux. Et on était très fiers de nous-mêmes parce qu'on avait 14 motifs illicites de discrimination qui étaient énoncés dans cette loi. À l'article 19, il y avait cette reconnaissance que lorsqu'on travaille pour une organisation, on devrait toucher un salaire correct par rapport au travail qu'on fait et qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination dans la rémunération que les personnes touchent, quelle que soit la base, alors que ce soit à cause de ma condition sociale, mon état matrimonial, mon sexe, mon âge, etc. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas. L'article 19 disait donc, à travail équivalent, salaire égal. Mais la loi était silencieuse sur comment on apprécie ça, travail équivalent. Or, dans nos pratiques quotidiennes des organisations, comment ça se passait la rémunération de l'individu A avec l'organisation B? Bien, il y avait des historiques de relations. On embauche quelqu'un, puis il y a déjà des individus dans l'organisation qui ont négocié ou qui n'ont pas négocié pour cet emploi-là. Et dans cette dynamique interpersonnelle, des taux de salaire ont été établis et les gens vivent avec. Donc, on voit bien qu'il y a des pratiques ordinaires, donc la conception de l'importance du marché, qui peuvent reproduire des attentes différenciées selon les hommes ou selon les femmes. Mon propre père disait, moi, quand j'embauche un homme, j'embauche un père de famille. Donc, il faut que je prenne en compte ces responsabilités familiales dans l'établissement du salaire. Il y a certainement d'autres employeurs qui faisaient ça. Le corrélaire de ça, c'est que si on embauche une femme, est-ce qu'on la voyait comme un chef de famille? À l'époque de mon père, non, on ne la voyait pas comme un chef de famille. On la voyait comme étant le deuxième salaire, un salaire de point. Donc, ces représentations sociales faisaient en sorte qu'il y avait des chances que lorsqu'on embauchait madame dans un emploi typiquement féminin, ces évaluations de ce qu'elle apportait, plus du contexte social dans lequel elle était, engendraient le fait que mon manutentionnaire qui fait des efforts physiques, puis les chefs de famille, je le paye d'un certain niveau, mais madame, que j'abauge dans des emplois stéréotypiquement féminins, où elle a du travail qui, physiquement, est moins exigeant, bien, je ne valorise pas cet élément-là. Donc, vous voyez que la rémunération était le résultat de représentations, mais aussi de dynamiques interpersonnelles et de dynamiques sociales qui engendraient des reproductions d'écarts de rémunération. Quand la loi dit « à travers équivalent, à travers équivalent, salaire égal », ça voulait dire qu'il fallait donc se donner des outils pour apprécier la différence entre des pommes et des oranges. L'effort physique versus l'effort relationnel, l'effort émotif. Mais même l'effort physique, on a toujours reconnu que lever des charges de 3 livres puis lever des charges de 20 livres, bien, 20 livres, c'est plus lourd, donc ça devrait être compensé. Mais pour le travail dans les métiers de femmes, où on va lever peut-être des plus petites charges, mais avec une très grande fréquence, c'était même pas pris en compte dans les systèmes d'évaluation. Donc, l'utilité de la loi sur l'équité salariale parmi ces éléments de contribution importante, c'est de baliser comment ça devrait se faire, l'évaluation des emplois, et d'imposer quatre facteurs. Donc, les conditions de travail, l'effort, la formation et le niveau de responsabilité, on disait que ça doit être pris en compte et il est important aussi de le prendre en compte pour que la réalité des pratiques de travail des emplois majoritairement occupés par les femmes soient aussi bien reflétées dans le système d'évaluation que les caractéristiques des emplois historiquement et traditionnellement occupés par les hommes. Parce que c'était les emplois pour lesquels les écarts de rémunération, à cause de ces héritages de représentation et de pratiques sociales qui prévalent encore, étaient le plus à risque d'engendrer ces écarts. Vous m'envoyez très, très, très loin, Hélène Liguslin. Merci beaucoup. J'aimerais revenir vers vous, Thérèse Sainte-Marie, étant donné que Louis-Arrel a ouvert la porte sur la future création d'une nouvelle coalition. Comment a été créée, justement, cette coalition et quelle a été sa mission? Moi, je n'étais pas là au tout début, en 89, quand la coalition a été formée. Mais à l'époque, c'était effectivement dans la foulée, je dirais, du mouvement qui se passait en Ontario avec le projet de loi pour adopter la loi sur l'équité salariale en Ontario. Par la suite, effectivement, et la loi à l'époque en Ontario, elle n'était pas très costaude, on va dire ça comme ça. Elle s'adressait aux entreprises de plus de 500 employés. Mais par la suite, en 92, en 93, il y avait eu des amendements qui ont été apportés, qui ont été très inspirants aussi pour le Québec. Et évidemment, je ne peux pas parler de ce gain-là qui a été fait par la coalition sans faire un lien aussi avec la marche des femmes de 1995 qui avait été menée sous le leadership de Françoise David. Parce qu'il y avait comme une sorte de prise de conscience aussi dans le mouvement des femmes à quel point que les femmes vulnérables avaient tout comme dénominateur commun leur pauvreté, leur vulnérabilité, bien sûr, pas juste en lien avec l'économie, mais aussi en lien avec, bon, on parlait de violences faites aux femmes, les emplois, effectivement, qui étaient peu valorisants. Alors, il y a eu comme ce mouvement-là qui disait, il faut effectivement qu'on se mobilise tout le monde ensemble. sur les 10 revendications de la marche du pain et des roses, il y avait évidemment celle sur l'équité salariale. Mais on ne pouvait pas faire abstraction, je dirais, de l'importance autant de la loi sur l'équité salariale, sur le plan économique pour les femmes, que l'augmentation du salaire minimum, parce que les femmes étaient beaucoup dans les emplois à salaire minimum, dans des très petites entreprises. Alors, il y avait comme ces deux pendants-là qui étaient très, très importants pour la marche du pain et des roses. Effectivement, puisque vous mentionnez cette marche très importante, parce que ça culmine, pardon, en mars 95, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce mouvement du pain et des roses contre la pauvreté? Parce que vous mentionnez plusieurs éléments que j'ai l'impression qu'on a beaucoup entendus au cours des deux dernières années, en tout cas en matière de pauvreté, de vulnérabilité des femmes. Donc, on est 25 ans plus tard, mais ce sont les mêmes... Oui, mais à l'époque, je dirais qu'il y avait, évidemment, puis c'est toujours le cas, plusieurs regroupements de femmes, que ce soit dans le domaine de la santé et des services sociaux, que ce soit dans le domaine du milieu du travail. Alors, il y avait effectivement, à l'intérieur de la Fédération des femmes du Québec, toutes ces personnes-là se retrouvaient à l'Assemblée générale, il y avait des thématiques qui étaient développées. L'idée de faire une marche a émergé dans ce contexte-là et ça fait en sorte qu'à un moment donné, pour pouvoir rallier l'ensemble des organisations rattachées, intéressées à l'avancement de la condition des femmes, on avait effectivement identifié différentes revendications fortes pour chacun de ces mouvements-là. Puis, c'est comme ça qu'on les a constituées, nos fameuses dix revendications. Et ça a pris, je dirais, à peu près deux ans à organiser. Ça ne s'organise pas comme ça. Ça a pris deux ans. Il y a eu des discussions. Il y avait des échanges autour des enjeux. Quand venait le temps de discuter, je dirais, plus des revendications en lien avec la loi sur l'équité salariale, bien, c'était moi qui étais responsable à l'intérieur de l'organisation de la marche du Pain des Roses pour pouvoir effectivement organiser tout l'argumentaire qui était autour de ça. Pas moi tout seule, avec bien d'autres. Je pense à Ruth Rose. Je pense à, oui, Esther Deshommes qui a été là aussi. Mais plein aussi de femmes issues du milieu syndical. Et c'est ça qui était intéressant, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse, je dirais, s'associer ensemble pour porter cette revendication. La revendication. Merci. Et la marche a eu lieu durant l'été. Oui, il y a eu tellement de choses qui se sont passées en 1995. Il y a eu la conférence socio-économique en 1996, mais il y avait eu la marche des femmes en 1995. Alors, il y avait une effervescence très intéressante pour le mouvement des femmes. Puis je rappelle aussi que c'est en 1996, je crois, que les CPE ont été mis en place. Donc, ça aussi, ça a été une avancée extrêmement importante pour l'avancement des femmes, pour l'accès des femmes au travail. C'est en facilitant, effectivement, tout le service, je dirais, d'aide à l'enfance aussi. Alors, tout ça, ça a vraiment, ça s'est passé dans la même période. Donc, il y avait comme une sorte d'effervescence très intéressante. Mon Dieu, j'aurais aimé être là. J'aurais aimé être là pour vivre tout ça. Louise Harrell, après, on a 25 ans, comme on le dit, dans le cadre de cette loi sur l'équité salariale. Qu'est-ce que ce dossier représente pour vous dans le cadre de votre carrière? Dans le cadre de ma carrière, sincèrement, ça n'a pas fait progresser, là, du tout. Mais ça représente beaucoup pour moi en termes de fierté. Parce que j'étais la porteur du flambeau d'une chaîne, d'une chaîne de solidarité. Alors, c'est évident que j'ai vraiment, si vous voulez, réussi à déjouer, en fait, en quelque sorte, quand même, les oppositions. Parce qu'il y en a eu quelques-unes d'oppositions. Vous voyez, par exemple, avant, justement, la semaine avant le sommet sur l'économie et l'emploi, dont Mme Sainte-Marie faisait référence, à laquelle il faisait référence, bien, le patronat avait fait une conférence de presse pour annoncer qu'il ne viendrait pas au sommet si on maintenait le dépôt du projet de loi. Alors, oui, les circonstances faisaient en sorte qu'il y avait, cependant, des femmes qui m'appuyaient énormément au sein du gouvernement. Entre autres, la directrice du SIAFT, avant moi, Lise Le Duc, Lise Le Duc, Monique Simard, qui avait été à la CSN, il y avait l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec qui était, en fait, il y en avait une dizaine qui s'étaient constituées à une sorte de comité choc, et qui se donnaient une stratégie pour convaincre des collègues qui étaient hésitants et qui les contactaient personnellement pour argumenter sur ça. Alors, il y a eu certainement, et par la suite, il y a eu l'appui des femmes parlementaires libérales qui ont dit « on va la voter, on va vraiment, on va la voter ta loi ». Donc, il y a eu une très grande solidarité au sein même de l'Assemblée nationale des femmes parlementaires. C'est ce qui a fait la différence. La différence pour vous. Oui. Thérèse Sainte-Marie, qu'est-ce que ça a représenté dans votre carrière, vous également, puis j'ai posé la même question à Hélène Négoselin également. Dans ma carrière, ça a été quelque chose de très, très important, même si ça a été sur une courte période, parce que c'est rare qu'autant d'énergie qui aboutisse à quelque chose qui peut-être semblait un peu inatteignable. À l'époque, on n'était pas sûr. On n'était pas sûr non plus du comment. On avait, on craignait beaucoup, je dirais, d'une loi molle. Alors, qui n'est pas dedans, pas de... Évidemment, il y avait tout l'aspect aussi de l'application qui était un enjeu important. On ne voulait pas juste gagner un principe. On voulait vraiment que ça soit concret pour les femmes. Alors, oui, donc ça, c'était un enjeu et on a obtenu cette loi-là en 1996. Donc, c'était un beau gain à l'époque. Mais on en parlait avant un peu le panel. Ça a pris un certain temps avant que la commission sur l'équité salariale qui faisait l'encadrement, l'application de la loi prenne son envol. Ça a pris quelques années, je dirais. Et ça engendrait beaucoup de... Parfois, de la colère aussi. Il faut qu'il se passe quelque chose. On a une loi, il faut qu'elle soit adoptée. Mais on avait quand même eu ce gain-là. Alors, par la suite, il fallait retravailler dans les milieux de travail. Bon, ce n'était pas acquis, ça. Après 1996, tout n'a pas été comme l'eau d'un fleuve. Alors, non, il a fallu continuer vraiment à se battre pour s'assurer qu'elle soit appliquée. Et si vous permettez, c'est qu'il y avait une faiblesse dans la loi. Tout le monde le sait, le chapitre 9 sur la relativité salariale. Les employeurs, les grands employeurs, autant le gouvernement comme employeur que Desjardins et que tous les grands employeurs avaient débuté ce qu'ils appelaient à un exercice de relativité salariale qui est différent de l'équité et qu'ils voulaient en fait confondre l'un pour l'autre. Heureusement, Mme Oudard, l'actuel président de la CNESST, c'est elle qui était la juriste qui a rédigé le projet de loi. Il y avait eu un avant-projet de loi avant le dépôt de la nouvelle loi. Mais c'est vraiment cette nouvelle loi qui n'a pas fait l'unanimité, mais qui au moins est allée chercher suffisamment d'appui. Parce que vous savez, dans la colonne des appuis, il faut que vous ayez plus d'appuis qui sont en faveur que qui sont contre, n'est-ce pas, pour faire adopter une loi surtout. Et c'est sûr que ça a, le fait que on ait accepté la relativité salariale en se disant c'est pas grave, ça va aller devant les tribunaux, ce que m'avait dit d'ailleurs le président d'une centrale syndicale, on est mieux de l'accepter, on est mieux de la voter, parce que ça va aller devant les tribunaux et les tribunaux ont été extraordinaires. La juge Julien, je pense, a été formidable, ça a été vraiment une décision mais motivée. Alors, vous savez, c'est toute une question aussi de stratégie parce qu'on aurait pu s'opposer au fait de l'adoption de la loi parce qu'il y avait une lacune dans la loi, disons-nous. Mais finalement, je pense qu'on a bien fait d'accepter finalement en sachant qu'on pouvait revenir, en sachant que les tribunaux maintiendraient nos positions. Que vous pouvez compter sur l'appui des tribunaux dans cette bataille. Hélène Négoselin, qu'est-ce que ça a représenté pour votre carrière, cette loi sur l'équité salariale? Certainement un rêve important, une aspiration à l'égalité et je dirais un rêve d'achever. Le travail demeure à se réaliser. Je pense que Mme Harrell a montré avec beaucoup d'éloquence à quel point le changement social résulte de l'action d'une minorité agissante et je devrais dire des minorités agissantes qui forment des alliances et qui réussissent à faire passer des idées qui se démarquent par rapport à des pratiques sociales passées. Cependant, quand cette minorité réussit à avoir une loi comme celle-là qui tente de matérialiser une aspiration à l'égalité, les forces de résistance demeurent. Et donc, l'implantation se fait à des vitesses variables, certains utilisant les trous de la loi tant et aussi longtemps qu'ils le peuvent parce qu'ils y trouvent des avantages ou parce qu'ils n'ont pas encore compris que l'égalité, un, c'est un droit dans notre société, de un. de deux, l'égalité de mon point de vue, c'est payant. C'est payant parce que quand on force une entreprise à revoir ses politiques d'analyse des emplois et ses politiques salariales sur la base des exigences de la loi, ça lui donne des fichus de bons arguments pour argumenter avec M. X ou Mme W qui se demandent comment ça se fait que moi je touche ça puis l'autre touche ça. Il y a un argumentaire qui est fondé sur quelque chose de solide. Donc, à la fois, ça engendre des systèmes internes qui sont, un, plus clairs, donc transparence, connus, justifiables et justifiés, de sorte que quand les travailleurs et les travailleuses ont le sentiment qu'ils sont respectés, qu'ils sont traités correctement pour ce qu'ils et elles font, ça augmente la confiance envers l'entreprise. Ça augmente la disposition à consentir pas juste mes heures de travail, mais mon intelligence et ma créativité. Je pense que l'iniquité n'est pas payante. Ça hypothèque la confiance. Alors que la loi, de mon point de vue, c'est une sursimplification, mais la loi impose aux organisations de mieux faire les choses que les réflexes traditionnels dont je parlais tantôt. Un, l'utilisation de ma représentation de ce qui compte versus ce qui est moins important. L'effet du marché où certains ont de toute évidence plus de pouvoir de négociation que d'autres. Et souvent, ces personnes sont dans des situations personnelles qui leur donnent ce pouvoir. Donc, c'est des privilèges. Donc, l'équité, c'est limiter le jeu de ces facteurs externes qui engendrent des privilèges des uns puis des difficultés et des plus grandes vulnérabilités pour les autres. Pour les autres. C'était fascinant, mesdames. Merci beaucoup pour ce premier bloc historique qu'on achève. Je parlais du courageux de Nicolas tout à l'heure. Il a aussi été très patient. On va l'inclure dans ce deuxième bloc sur la situation actuelle. Alors, comme vous le savez, on n'arrêtera jamais de le dire au cours de cette activité. On est 25 ans après la loi sur l'équité salariale qui a été l'un des outils que la société québécoise ait donné pour reconnaître les emplois féminins à leur juste valeur et ainsi contribuer à réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes sur le marché du travail. Par exemple, l'écart horaire moyen entre les femmes et les hommes est passé, depuis 1996, de 15,8 % en 1997 à 9,2 % en 2021. Donc, on peut dire, effectivement, qu'il y a quand même une évolution. Je vais lancer la balle à Thérèse Sainte-Marie. Comment est-ce que cette loi sur l'équité salariale a contribué à cette réduction, donc du 15,9 au 9,2 que je mentionnais juste présentement? Écoutez, comme le disait tout à l'heure Mme Ligosselin, il y a eu tout un mouvement qui s'est passé à l'intérieur des entreprises pour réfléchir à comment se fait la rémunération. Donc, comment on établit le salaire X de monsieur versus le salaire Y avec de madame dans des emplois qui sont complètement différents. Donc, oui, ça a permis, effectivement, une réduction graduelle. Ça ne s'est pas fait de façon, je dirais, immédiate. On a commencé par les plus grandes entreprises puis on a, par la suite, effectivement, été de plus en plus dans les entreprises de plus en plus petites. Mais, je veux quand même souligner, il faut être très prudent aussi avec les statistiques puis je pense que monsieur Cap pourra en parler plus tout à l'heure, c'est que souvent on parle de travail à temps plein, on compare des revenus à temps plein, on compare des taux horaires et souvent les femmes choisissent de travailler à quatre jours semaine parce que pour s'occuper des enfants, parce que, bon, la conciliation travail-famille n'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le penser, même avec le réseau de services de garde. Alors, donc, oui, il y a une réduction des écarts, mais il ne faut jamais oublier que la majeure partie des entreprises au Québec, puis même, je regardais un petit peu partout, même au Canada, c'est des petites entreprises de moins de dix employées. les femmes sont très présentes à l'intérieur de ces petites entreprises-là et, bon, la loi ne permet pas de couvrir les entreprises de moins de dix parce que l'exercice de comparaison entre un emploi typiquement féminin et un emploi typiquement masculin, bon, on est obligé de toujours aller à l'extérieur à ce moment-là parce que souvent, c'est des milieux 100 % féminins. Alors, donc, il faut tenir compte qu'on ne peut pas nécessairement tout régler par la loi sur l'équité salariale à cause de la structure des entreprises au Québec, mais il faut trouver d'autres moyens. Je parlais tout à l'heure du salaire minimum, ça, c'en est un moyen. Il y a d'autres moyens qui peuvent effectivement être identifiés pour améliorer la rémunération des femmes. Hélène Négoselin, qu'est-ce qui explique cet écart salarial qui perdure, à votre avis? Tout écart salarial peut être causé par plusieurs facteurs. Alors, on a parlé jusqu'à maintenant de l'écart qui est discriminatoire, essentiellement parce qu'on n'a pas reconnu les expertises, les savoirs, les conditions de travail des métiers particulièrement féminins ou masculins. Thérèse vient d'illustrer aussi le fait que les rôles sociaux des hommes et des femmes dans notre société sont encore différenciés. C'est plus taxant d'être une mère que d'être un père étant donné la répartition des rôles à l'intérieur des familles. Donc, les individus peuvent faire des choix. On utilise ce mot « choix », mais c'est un choix contraint. Quand une femme va travailler à temps partiel ou elle va réduire ses heures de travail ou quand elle n'acceptera pas une promotion ou une opportunité de développement pour le mieux-être de l'équilibre familial, elle ralentit sa carrière, pendant qu'elle fait ça, monsieur profite de l'avantage de ce travail et de cette sous-utilisation du potentiel de madame pour le bien-être de l'ensemble. Cette répartition inégale du travail et de soins dans la société engendre ces effets différenciés sur la vulnérabilité des femmes à moyen et long terme et la pauvreté des femmes à la fin de leur vie professionnelle. Quand elle quitte le marché du travail ou quand elle ralentit sa participation au marché du travail pendant un certain nombre d'années pour toutes sortes de raisons qui, au niveau de l'économie du couple, font peut-être un certain bon sens à court terme. À moyen et long terme, elle en paye le prix dans une société où le taux de divorce pour ce qui est des gens qui sont mariés est stable autour de 50 %. Donc, il y a un risque qui est mal compris et certainement peu pris en compte par le ménage lorsque cette réflexion à court terme est faite sur le prix à payer pour avoir une meilleure qualité. Donc, ça illustre bien l'utilité de se doter de politiques publiques qui augmentent l'équité dans la répartition des rôles sociaux. Donc, une infrastructure de garderie, ça, c'est un bout du spectre des tâches de responsabilité du care, mais il faut aussi prendre en compte les personnes qui sont fragilisées par la maladie, par les handicaps, par la fin de vie. Et donc, il y a tout ce travail d'entretien d'une société qui est encore inégalement répartie entre les hommes et les femmes mais qui conditionne l'implication des femmes sur le marché du travail. Or, dans la société telle qu'elle existe, l'application sur le marché du travail est le levier qui permet à quelqu'un d'avoir une autonomie financière qui lui permet de se venir à ses propres besoins et les besoins des personnes dépendantes. Donc, ce souci de l'équité et de la rémunération a une énorme portée et ça devrait être une préoccupation pour tout le monde. Une préoccupation pour tout le monde. Denis Clate, on va vous inclure dans cette conversation-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter? Écoutez, moi, je trouve ça très intéressant les points qui ont été admis par rapport, justement, là, on va parler peut-être plus de l'écart, justement, qu'on parlait de l'écart salarial qui est passé de 15,8 % en 1997 à 9,2 % en 2021. Je pense en même temps qu'il y a une certaine confusion aussi par rapport à cette statistique-là d'écart salarial. Donc, quand on se promène sur Internet, on va un peu partout, les médias traditionnels, les médias sociaux, on mesure un peu le succès de la loi sur l'équité salariale basée sur l'écart salarial entre les femmes et les hommes. D'accord? Et c'est un peu une fausse conception de ce que cette statistique veut dire. D'accord? Alors, j'ai essayé de m'expliquer et de garder ça quand même simple. Même si on sait que la discrimination systémique envers les femmes explique une partie de cet écart-là, bien, elle n'en explique pas l'entièreté. Alors, il y a différents types de discrimination. Il y a la discrimination qui est visée plus par la loi sur l'équité salariale, mais il y a d'autres types. Vous en faisiez mention un peu plus tôt, Mme Ligosselin. Bien, il y a des questions d'accès à l'emploi. Les femmes sont sous-représentées dans les niveaux hiérarchiques supérieurs des organisations. Ce ne sont pas des points qui sont couverts par la loi sur l'équité salariale. Alors, il y a plusieurs éléments dans l'écart. Et si on veut garder ça simple, bien, regardez, selon même Statistique Canada et plusieurs autres recherches, parce que c'est un domaine qui est très, très documenté dans la littérature. Alors, selon toutes les études et selon Statistique Canada, ils ont fait ressortir que l'écart salarial découle de différents critères, un peu comme vous le mentionnez, je l'ai mentionné quelques instants. Ce sont des critères comme ça peut être la durée en emploi, donc l'ancienneté dans le poste. Ça peut être la taille de l'entreprise dans laquelle, justement, les différents groupes travaillent. Ça peut être le secteur d'activité. Ça peut être l'expérience totale sur le marché du travail. D'accord? Tout ça pour dire que, d'ailleurs, on essaye de voir dans toute cette équation-là quelle est la part de la discrimination dans l'écart salarial. On ne peut pas mesurer la discrimination. D'accord? Ça ne se mesure pas. Ce n'est pas observable. Ce n'est pas mesurable. La seule chose qu'on sait, c'est que ça fait partie de l'écart. D'accord? Alors, selon d'ailleurs le rapport du 2019 du ministre Jean Boulay sur la mise en œuvre de la loi sur l'équité salariale, il faisait mention que la portion de l'écart qui relève de discrimination envers les femmes, de discrimination systémique, est d'environ 30 à 40 % de l'écart. OK? Donc, maintenant, c'est un estimé très approximatif parce qu'encore une fois, ça ne se mesure pas. Et deuxièmement, ce n'est pas statique, donc ça bouge dans le temps. Et un peu comme je le re-mentionne, la discrimination ne se mesure pas. Donc, il y a des modèles économétriques, un modèle qui est utilisé dans beaucoup de recherches qui est... Donc, ça s'appelle la décomposition d'Oaxaca Blinder où ils vont essayer d'expliquer l'écart en fonction de différents critères, l'ancienneté, le niveau de scolarité, le secteur d'activité, etc. Et il y a une portion qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors, la discrimination envers l'État, ça fait partie de cette section qu'on n'arrive pas à expliquer, mais ce n'est pas tout. On n'arrive pas à l'isoler, alors ce n'est pas tout. On ne peut pas dire que, mettons, tel pourcentage vraiment revient parce que c'est... Dans la portion inexpliquée, on a aussi tous les autres facteurs qu'on n'est pas en mesure d'aller chercher ou que l'enquête n'a pas... Qu'on n'est pas en mesure de nommer ou qu'on n'est pas en mesure... Qu'on n'est pas en mesure de mesurer, qu'on n'est pas en mesure ou tout simplement qu'il ne faisait pas partie des données lors de la collecte de données pour l'enquête. Je parle, je parle, c'est en trop, de l'enquête sur la population active de Statistique Canada. Alors, c'est un chiffre finalement qu'on estime, mais le point important là-dedans, c'est de dire que c'est sur cette portion-là de l'écart que la loi sur l'équité salariale agit. D'accord? Donc, la loi sur l'équité salariale n'a pas le mandat d'anéantir complètement l'écart. Comme je dis, il y a des aspects dans l'écart qui sont reliés à d'autres types d'inégalités envers les femmes. Il y a des aspects qui sont reliés à la discrimination salariale ou à la discrimination systémique envers les femmes. Et il y a des aspects qui n'ont rien à voir avec ni l'un ni l'autre. Alors, des fois, quand on voit ça, on dit, bon, bien, l'écart a baissé de temps, ce n'est pas beaucoup. La loi sur l'équité salariale, bien, je veux dire, en quelque sorte, l'écart peut baisser de 5 points de pourcentage et la discrimination peut baisser de 7 points comme l'écart salarial peut baisser de rester stable et la discrimination baisse beaucoup ou vice-versa. Alors, ce ne sont pas des variables ou des composantes qui varient nécessairement dans le même sens. Mais encore une fois, je le répète, la littérature scientifique est claire à ce sujet-là. La discrimination systémique envers les femmes fait partie de l'écart. Il faut juste faire attention à la façon dont on interprète les statistiques. Intéressant. C'est tout un choix de mots. Allez-y, Hélène. Je me permettrais d'ajouter ces indications-là sont intéressantes du point de vue de l'évolution de la société. Mais comme le disait M. Kat, il y a de... les modèles sont imparfaits et la qualité des données est imparfaite au niveau global. Là où on peut avoir des données de grande qualité, c'est au niveau des entreprises elles-mêmes. parce qu'elles ont... Est-ce qu'elles ont du compte? Elles ont de l'information sur ce qu'elles donnent vraiment, dans quelle forme, comment elles ont évalué les emplois, qu'est-ce qui est pris en compte et des suivis qu'elles font sur l'impact des décisions micro, meso qui sont prises dans l'unité X, dans le département W. Cette vérification périodique de l'équité, si c'est incorporé dans leur pratique de gestion, pas juste les obligations de maintien de la loi, qui, de mon point de vue, essentiellement, invitent l'entreprise à être raisonnable dans ses pratiques puis de vérifier les effets directs et indirects, voulus et non voulus, de décisions qui sont prises au quotidien dans la rémunération des uns et dans la rémunération des autres pour toutes sortes de raisons. On vient de créer un nouvel emploi, on fait évoluer un nouvel emploi, on achète une petite entreprise qu'on incorpore, mais la structure des emplois et la structure de rémunération, est-ce qu'on la revoit et est-ce qu'on la revoit en prenant en compte une juste évaluation de ce qu'on donne aux uns et aux autres? Les entreprises ont cette information-là d'une part. D'autre part, c'est quoi le niveau de transparence qu'on se donne? Moi, j'appartiens à la génération où on ne se parlait pas du salaire qu'on avait et on ne se parlait pas des autres avantages. La bonne nouvelle, c'est que les jeunes sont beaucoup moins inhibés que nous l'avons été et l'information circule davantage. Donc, une entreprise qui le fait bien se prémunit contre ce risque que tout à coup, dans l'entreprise, ça crée des frustrations et engendre d'autres effets pervers. Donc, d'une certaine façon, moi, je voudrais proposer que la loi invite l'employeur à avoir des pratiques intéressantes, transparentes, d'évaluation des emplois et de rémunération qui vont lui servir. Au-delà, enfin, différemment des pratiques raisonnables que vous mentionnez tout à l'heure. Donc, vraiment, aller beaucoup plus dans la transparence pour les entreprises. Absolument. Merci beaucoup pour cette précision. Et de se méfier de l'effet du marché. On a déjà deux propositions sur la table. Déjà, une nouvelle coalition par Louise Harrell et Mme Liguslin qui propose aux employeurs d'avoir des révisions à ce niveau-là. Thérèse Sainte-Marie, j'aimerais vous demander, puisque en général, on se targue un peu au Québec d'avoir atteint des niveaux quand même assez importants en matière d'équité, en matière d'équité salariale. Comment est-ce que s'est perçue, cette loi, au Québec? Je pense qu'elle est encore très mal comprise parce que je me souviens, avant l'adoption de la loi et même un peu après, je faisais sur le terrain des tournées d'informations sur la loi, comment on procédait. Les femmes que je rencontrais étaient souvent très étonnées parce qu'il y a une méthodologie qui n'est pas si simple que ça pour quelqu'un qui n'a pas réfléchi nécessairement à comment on évalue la valeur d'un emploi. Et il ne faut jamais oublier aussi que le processus de l'application de la loi repose sur une description du travail qu'on fait, de la fonction, d'identifier les différentes compétences, qualités professionnelles. Je vais vous dire peut-être quelque chose qui a l'air gros, mais souvent, les femmes sont mauvais juges pour la propre valeur de leur emploi. Elles se nuisent elles-mêmes parce qu'elles ont tendance à considérer que certaines compétences sont innées et que ça n'a pas nécessairement de valeur. Alors, il y avait tout un travail qui disait non, non, il faut effectivement que tu le dises, c'est important, ça va chercher effectivement des points sur le plan de l'évaluation de l'emploi. Donc, oui, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui, je pense, qui demeure à faire parce qu'on ne réfléchit pas souvent, je dirais, à qu'est-ce que ça prend exactement comme compétences et qualités professionnelles pour exercer le travail qu'on fait. Plus facile peut-être pour les femmes professionnelles, mais pour les femmes qui travaillent en milieu manufacturier, qui travaillent dans le secteur commercial, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui réfléchit spontanément. Pourquoi que moi, je vais chercher telle-telle compétence. Compétence. Alors, moi, je pense que sur le plan de la perception, je dirais, c'est perçu comme étant quelque chose de complexe. C'est très facile de comprendre qu'est-ce que c'est salaire égal pour travail égal. tout le monde le comprend, mais quand il s'agit de comparer un emploi, moi, je suis une travailleuse au sein de telle entreprise, je n'ai pas nécessairement d'équivalent masculin, je vais sortir à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir éventuellement aller chercher mon comparable. c'est complexe. Alors, donc, si, on le disait en tout début, si on n'est pas dans une organisation syndiquée, c'est très difficile d'aller chercher cette méthodologie-là pour pouvoir faire valoir ces droits-là. Surtout seule. Louis-Harelle? parce que, effectivement, ce que dit Mme Sainte-Marie, c'est que la sous-évaluation systémique des qualités requises, des compétences pour occuper des emplois à prédominance féminine, les femmes elles-mêmes l'ont intégré cette sous-évaluation. Et ça aussi, c'est pour ça que c'est si important d'avoir des événements comme celui de maintenant, mais aussi, le maintien est très difficile dans une loi d'application comme celle-là parce que, moi, j'ai fait adopter la loi en 1996. En 2011, je suis à l'hôtel de ville de Montréal comme élue. 15 ans plus tard, finalement, c'est 15 ans plus tard que la ville de Montréal, et c'est une grande entreprise, c'est syndiqué, c'est 15 ans plus tard que l'application est votée au conseil de ville. Quand même. Imaginez ce que c'est dans des entreprises de moindre, disons, grandeur, dans une entreprise de 20, 30, 40 ou 50. mais là, mais alors, vraiment, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de vigilance, il faut beaucoup de volonté, puis beaucoup de volonté de tous les milieux, pas juste le milieu politique, mais aussi le milieu politique, mais de volonté syndicale, de volonté des groupes de femmes. Et j'ajouterais, tout à l'heure, on parlait du salaire des femmes qui était quand même, qui avait eu une belle progression, mais quand on regarde les chiffres récents, que ce soit au niveau de l'Institut, de la statistique, puis qu'on le regarde du point de vue de la rémunération globale, l'écart est beaucoup plus grand que 9 %, là. On est encore à 15, 20 %. Dans toutes les strates d'âge, en emploi, pas en emploi, les femmes, de façon générale, ont un moins grand revenu que celui des hommes qui sont dans les mêmes groupes d'âge. Dans les mêmes groupes d'âge. Alors ça, pour moi, c'est quand même aussi révélateur dans la mesure où est-ce que ce n'est pas uniquement le salaire horaire qu'il faut chercher en termes d'évaluation des écarts, mais c'est sur l'ensemble de la rémunération que ce soit rendu à la retraite parce qu'effectivement, moins on cotise à la régie des rentes, plus petite sera la rente par la suite. Alors, ça se traduit à toutes les strates d'âge. Denis Clare, est-ce que vous partagez l'avis de Thérèse Sainte-Marie qui disait que c'est encore très mal perçu et mal comprise par la population, cette loi? Écoutez, moi je pense que la loi sur l'équité salariale dans son ensemble, je pense que les gens confondent encore beaucoup égalité salariale et équité salariale. Ça, c'est un point assez central. C'est comme deux principes distincts, n'est-ce pas? Donc, il y a l'égalité salariale que c'est vraiment le salaire de deux individus qui occupent le même emploi au sein de la même organisation. Et puis, il y a l'équité salariale que c'est de comparer la rémunération des titulaires de catégorie d'emploi à prédominance féminine avec la rémunération des titulaires de catégorie d'emploi à prédominance masculine et de s'assurer qu'il y a équité. Maintenant, quand je dis les titulaires des catégories à prédominance féminine et à masculine, ça veut dire qu'il peut y avoir des hommes dans une catégorie d'emploi à prédominance féminine qui auront le droit à un ajustement si leur catégorie est visée par un écart salarial. Il peut y avoir des femmes dans les catégories d'emploi à prédominance masculine. Ce n'est pas absolu. Comment on fait? C'est ça. Alors, les gens, souvent, quand j'arrive, ce que je remarque auprès de la population, il y a cette confusion-là. Ils disent, bon, bien là, moi, écoute, ça fait deux ans, il me semble que je travaille, j'ai le même rendement de mon collègue, mais il me semble que je n'ai pas les mêmes augmentations. La loi ne va pas s'adresser, ne va pas comparer, mettons, la rémunération d'une personne versus une autre en vertu du rendement de chacun. Qui mérite le plus haut salaire en fonction du rendement des dernières années, ce n'est pas l'exercice de la loi, encore une fois. Ça ne va pas non plus comparer la rémunération d'une femme avec la rémunération soit d'un homme ou d'une femme dans une autre entreprise. À moins, il y a certaines exceptions, n'est-ce pas, quand il n'y a pas de catégorie d'emploi de prédominance masculine dans le milieu, donc il y a moyen d'en sortir. Mais en temps normal, si on a des catégories d'emploi de prédominance masculine et féminine, ça s'évalue dans une même entreprise. Alors, des fois, on entend ce type de commentaire de dire, bon, bien, écoute, on va aller voir, on va se comparer avec mon collègue qui fait la même chose là-bas, il gagne beaucoup plus que moi. Non, on ne va pas se comparer. Vous avez des comparateurs à l'interne, ça s'évalue toujours à l'interne. L'autre point aussi que j'entends des fois de la part des employeurs, ça a été abordé brièvement tantôt, mais c'est la question d'intention. Des fois, j'entre dans une entreprise et des grandes entreprises qui ont des structures salariales, des programmes de rémunération qui sont très, très bien bâtis et je me fais dire, par exemple, écoutez, nous, on n'a jamais, on ne fait aucune différence entre les hommes et les femmes quand on vient pour embaucher. Alors, on a des structures salariales qui sont fixées en fonction, ou qui sont implantées en fonction du marché. Il y a une évaluation d'emploi, d'accord, et on embauche à la lumière de la rémunération associée à l'emploi et du marché. Donc, on respecte l'équité interne, on respecte l'équité externe dans un cas comme celui-ci. Mais si sur le marché, il y a discrimination systémique envers les femmes parce que la discrimination systémique, ce n'est pas nécessairement, comme le disait tantôt Mme Sainte-Marie, ce n'est pas une intention nécessairement de mal rémunérer la femme. Il y a encore des gens qui sont là, mais je veux dire, grosso modo, c'est de la discrimination qui est cachée dans les systèmes. Alors, si ça fait partie de la rémunération dans la société et moi, j'embauche sur le marché, mais j'importe en quelque sorte de la discrimination sans nécessairement le vouloir. Je n'ai pas agi de mauvaise foi. Alors, ce sont des, je veux dire, c'est une loi c'est qu'il y a beaucoup de concepts associés à cette loi-là. Effectivement, la démarche est complexe. Ah oui, ça a l'air très technique, ce que vous nous expliquez. puis je veux dire, il y a toutes sortes de défis associés à cette loi-là, mais il reste que, je pense que les gens la comprennent beaucoup mieux à mesure que ça se fait implanter dans les entreprises. Les gens la comprennent beaucoup mieux qu'il y a 20-25 ans, mais je pense qu'il y a encore des éléments qui méritent d'être nuancés. Des angles morts encore. Des angles morts, les gens qui pensent, comme je disais tantôt, qu'on compare par rapport à, on fait un exercice d'exercice externe ou bien encore, que ça ne touche que les entreprises qui font ça de mauvaise foi d'embaucher des femmes à des salaires moins que les hommes. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment la discrimination systémique et cette définition de la discrimination systémique est clé dans la compréhension de la loi. Vous avez été plusieurs à mentionner discrimination systémique. J'ai l'impression que ça prendrait une conversation à part puisqu'on en parlait déjà d'après ce que Louis-Arrel disait dans les années 80-90. Donc, je suis bien curieuse de savoir, peut-être pour une autre conversation. Hélène Négoselin, Denis Clad partageait des éléments sur comment ça se passe chez les employeurs. Je vous ai vu réagir. Qu'est-ce que vous… Je pense que l'illustration qu'il donnait est extrêmement intéressante. Ça montre que la discrimination salariale et la discrimination en emploi sont des stratégies différentes mais complémentaires pour corriger la discrimination systémique sur le marché du travail. L'une a besoin de l'autre. Alors, on a eu une loi sur l'équité salariale. On n'a pas encore une loi sur l'équité en emploi dans les entreprises en général au Québec. Et j'aimerais juste porter l'attention sur une expérimentation absolument très révélatrice de cette discrimination en contexte professionnel. Il y a quelques années, le gouvernement fédéral, à travers le financement des institutions universitaires, alors il y a un ensemble de facteurs qui ont amené cette position des grands organismes subventionnaires à obliger les universités à faire une analyse de leur système d'emploi parce qu'on constatait que toutes les situations du leadership académique semblaient emprunts de discrimination, pas juste en fonction du sexe. Et les universités ont dû faire des analyses et rendre publiques les résultats de la présence des hommes et des femmes dans tous les niveaux des universités, tant sur le plan académique que sur le plan organisationnel. Et ça a mis en évidence non seulement la situation différenciée sous représentation des femmes dans les postes de leadership, mais sous accès des femmes aux situations matérielles qui permettent d'accélérer les travaux de recherche qu'elles font, par exemple, le financement, les centres de recherche, etc. On n'aurait pas pensé que la discrimination pouvait se manifester de façon aussi aiguë et aussi généralisée à travers les universités canadiennes et le gouvernement fédéral a exigé des universités qu'elles se donnent un plan réel avec des objectifs, avec des échéances pour corriger ces inégalités sur un horizon limité. Exercice que les universités évidemment ont fait puisque la pénalité c'était de perdre le financement. Alors, si dans ces milieux certainement bien équipés sur le plan intellectuel, sur le plan de la capacité à comprendre, on avait besoin de se faire ces exercices et malheureusement les exercices ont été imposés par l'externe et il y avait des risques de poursuite derrière ça aussi qui ont fait que ça a été un accélérateur pour que les universités le font, si la discrimination systémique peut se manifester dans ces environnements, pourquoi ne peut-elle ne pourrait pas se manifester ailleurs? Donc, l'exercice interne de vérifier qu'on est aussi juste qu'on le pense dans les opportunités qu'on donne aux uns et aux autres, dans les conditions de rémunération qu'on leur donne, devrait être un exercice qu'on estime être, devoir faire localement. Mais ça a l'air que ça nous prend des contraintes externes pour le faire, comme si l'équité, bien, c'est jamais les bonnes circonstances. Alors, des fois, c'est les groupes, c'est les coalitions qui vont. Des fois, c'est la crise qu'on vient de vivre qui nous montre que les progrès qu'on pensait avoir réalisés de façon durable sont très fragiles. Alors, lorsque les écarts se creusent, bien, il y a des chances que les gens réagissent en disant, bien, ça n'a pas de bon sens. OK, bien, quand ça n'a pas de bon sens, quels sont les moyens pour comprendre les dynamiques qui ont engendré ça n'a pas de bon sens, puis qu'est-ce qu'on met en place comme balise, comme garde-fou pour limiter les risques que cela se reproduise et surtout corriger les inégalités actuelles. Donc, équité en emploi, équité salariale, ça devrait être des partenaires pour qu'on fasse des réels progrès. Mais ce que je retiens beaucoup de ce que vous dites, il faut qu'on se rende là à se dire ça n'a pas de bon sens. Louis-Isarelle, j'aimerais peut-être vous entendre réagir là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je vous avais mentionné en tout début de conversation si ce n'est jamais le temps, etc., dans les années 80, quand les discussions ont commencé. Aujourd'hui, comment vous voyez ça? Bien, j'écoutais Mme Ligosselin puis je me disais qu'est-ce qui manque dans la loi, là, sur l'équité. Et je me disais peut-être faudrait-il maintenant introduire une disposition dans la loi à l'effet que le gouvernement du Québec n'octroirait pas de contrat à une entreprise qui n'aurait pas terminé son exercice d'équité salariale. Alors, ce serait un premier pas qui serait fait, un peu comme la démonstration que vous faisiez à l'égard des universités qui l'ont fait parce qu'elles ne voulaient pas se priver du financement. alors les entreprises, parce que le maintien, vous savez, vous pourriez nous en parler du maintien quant à son application. Le maintien, après 25 ans, il est un peu remis en question. C'est comme, on l'a déjà fait, c'est comme si on n'a pas besoin de le refaire. Alors que d'avoir toujours cet exercice nécessaire pour obtenir le contrat, je me demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. C'est pourquoi ça prend une deuxième coalition. Je pense que vous avez la suite dans les idées, Louis Zarelle. On va parler, puisque Lenny Gosselin parlait un peu de cet exercice demandé par le gouvernement fédéral, on va parler du gouvernement du Canada qui a adopté en 2018 une loi sur l'équité salariale qui s'inspire à plusieurs égards de la loi québécoise et cette loi fédérale est entrée en vigueur le 31 août 2021. Là maintenant, j'aimerais m'adresser à Denis Clat. Selon vous, quels pourraient être les impacts de cette loi au fédéral? Écoutez, d'entrée de jeu avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale, on a à peu près, en tout cas, on a plus de 210 000 employés qui seront dorénavant couverts par la loi. D'accord? Donc, si on prend pour acquis que quand on en parle, le message se véhicule, bien là, on a une couche supplémentaire d'employés puis on parle de plus de 3 200 employeurs également qui seraient touchés par cette nouvelle loi-là. Alors, il y aura plus de gens qui vont être au courant, qui vont être couverts, plus d'employeurs. Donc, est-ce que ça va sensibiliser plus les employeurs, les employés justement au concept d'équité salariale et de salaire égal pour travail équivalent? Fort possiblement. Maintenant, il y a un autre aspect aussi à ça. D'accord? Vous disiez tantôt, la loi sur l'équité salariale suit de près, la loi fédérale suit de près la loi du Québec. Du Québec. OK? C'est vrai que ça suit la même trame de fond, mais il y a des différences très importantes entre les deux. D'accord? Premièrement, si on regarde les trois lois proactives au Canada par rapport au niveau de l'équité salariale, on a la loi de l'Ontario qui s'applique au secteur privé. Donc, il y a la loi de l'Ontario qui est arrivée en vigueur vers la fin des années 80, le début des années 90. Après ça, il y a eu la loi du Québec et là, on a la loi fédérale. D'accord? Chacune des lois, on dirait, prend exemple ou du moins s'inspire de l'autre et essaye d'améliorer jusqu'à un certain point l'application. Ça va? Maintenant, cette nouvelle loi fédérale, elle a plusieurs différences. Premièrement, au niveau du maintien. Donc, je ne vais n'en nommer que quelques-unes parce qu'il y en a plusieurs. Mais au niveau du maintien. D'accord? Alors que la loi du Québec prévoit que le maintien doit être fait à tous les cinq ans. Donc, c'est le cas aussi pour cette loi fédérale. Par contre, il faut que le maintien soit fait selon les mêmes critères, les mêmes facteurs, les mêmes étapes que celles, que les étapes prescrites finalement pour le programme initial. Ça, c'est une différence avec le Québec. Alors, le Québec n'impose pas de méthodologie stricte pour réaliser le maintien de l'équité salariale alors qu'il en impose pour le programme dépendant encore une fois si on est plus de 50 ou moins de 50 et ainsi de suite, salariés. Mais là, déjà, c'est une loi qui encadre beaucoup plus au niveau du maintien. Également, au niveau du comité. Alors, avec les changements qui ont eu lieu en 2019 à la loi provinciale, il y a le processus de participation qui a fait son arrivée au niveau de la loi provinciale. Mais avec la loi fédérale, il faut que le maintien soit fait. Si la taille de l'organisation a cru au fil du temps, donc elle est passée, mettons, à plus de 100 salariés, bien le maintien, même si le programme initial n'a pas été fait avec un comité d'équité salariale, bien le maintien devra être fait avec un comité. Alors, c'est comme si on évalue la taille de l'entreprise sur une fenêtre glissante et à travers le temps et quand l'entreprise soit atteint le 100 salariés ou bien peut-être qu'elle était à 100 salariés puis elle a diminué en bas de salariés, ça change les exigences de mettre sur pied un comité. Dans la loi actuelle, le maintien, la loi provinciale, le maintien ne se fait pas nécessairement avec un comité. De cette façon-là. Il y a aussi une question de transparence, je veux dire, la déclaration, je ne sais pas qui a parlé tantôt de la déclaration annuelle d'EMES qu'on connaît dans notre loi provinciale, mais la loi fédérale effectivement prévoit une déclaration annuelle également pour les entreprises qui sont couvertes. Par contre, ça ressemble beaucoup plus à un rapport d'équité salariale. Donc, il faudra transmettre au gouvernement à ce moment-là les catégories d'emploi qui sont touchées par des ajustements, le nombre et le pourcentage de la valeur des écarts salariaux et des ajustements salariaux pour les catégories d'emploi visées par des ajustements, le pourcentage de femmes dans les titulaires de ces catégories-là et une série d'autres informations. Donc, on va un petit peu plus loin au niveau de la transparence par rapport à cette loi fédérale. D'ailleurs, même auprès de la transparence, auprès des... des employés. Il y a un petit peu plus d'avis d'affichage. Comme quand on commence à mettre sur pied l'équité salariale ou qu'on est tenu de mettre sur pied un plan d'équité salariale, il faut l'afficher. Il faut mettre au courant les employés comme quoi on est en train de développer un plan. Donc, ce n'est pas juste un affichage à la fin, mais c'est vraiment... Et finalement, peut-être juste le dernier petit point par rapport à ces différences-là, c'est les méthodes d'estimation des écarts salariaux. Alors, là, je n'en nomme que trois pour l'instant, mais je veux dire, il y en a, comme je vous dis, plusieurs autres différences, mais au niveau des méthodes d'estimation des écarts salariaux, on adopte une méthode un peu alternative d'estimer les écarts. D'accord? C'est un peu différent. Oui. La loi provinciale va viser davantage, va viser à... Bon, donc, pour les programmes initiaux, le maintien n'est pas couvert par des méthodes spécifiques d'estimation des écarts salariaux, mais pour l'exercice initial, on parle des méthodes individuelles et des méthodes globales, où on compare chacune des catégories d'emploi à prédominance féminine avec soit une ou plusieurs catégories masculines de valeurs équivalentes, ou bien on compare chaque catégorie féminine avec une droite de régression qui traite le portrait de la rémunération, je pourrais dire, ce n'est pas la rémunération moyenne, mais je veux dire, c'est une droite de régression qui traite le portrait de la rémunération des catégories masculines. Donc, on compare chacune des catégories féminines avec soit un comparateur équivalent, soit avec une droite de régression et on ajuste les salaires en conséquence. La loi fédérale va un pas plus loin. OK. D'accord? Et ce pas plus loin, ça pourrait avoir pour effet, par contre, de réduire les ajustements. Pas de les augmenter, mais les réduire. Parce qu'on ajoute une condition supplémentaire pour déclencher un ajustement salarial. Alors, maintenant, selon les deux méthodes principales qui sont prévues à la loi, qui sont très, très, très détaillées, puis c'est, en tout cas, c'est d'un niveau de complexité beaucoup plus élevée que la loi provinciale. Mais il faut comparer la moyenne des catégories d'emplois à prédominance féminine dans une certaine classe de points avec la moyenne des catégories masculines. Ça, c'est une des méthodes, la méthode de la moyenne égale. OK. D'accord? Si la moyenne est équivalente, même s'il y a des emplois féminins ou des catégories d'emplois féminins qui sont plus bas que la moyenne et plus hauts, si la moyenne est équivalente, bien, il n'y a pas d'ajustement pour ce groupe-là. OK? On parle de classe de points, encore une fois. L'autre méthode, bien, c'est un peu, je vais vous parler de la droite de régression, bien, c'est de comparer la droite de régression des catégories d'emplois à prédominance féminine avec la droite de régression des catégories masculines, toujours dans un point de vue plus d'ensemble. Et le but, c'est de faire coïncider les deux droites. Alors, il pourrait toujours y avoir des catégories féminines en bas de la droite masculine, la droite de régression masculine. Mais l'objectif, c'est vraiment soit de faire progresser la moyenne vers la moyenne des emplois féminins, soit de faire progresser la droite et de la faire coïncider avec la droite des catégories à prédominance masculine. Donc, c'est une façon alternative. Maintenant, toutes ces différences-là, est-ce que ça va influencer la loi ou l'évolution de la loi au fil du temps? Mais je pense que, vous savez, on n'est pas à huis clos. Je veux dire, comme je vous disais tantôt, chacun s'inspire. Les acteurs de la scène de l'équité salariale, je pense, au Québec, vont quand même garder les yeux ouverts sur la façon que cette loi va se mettre en oeuvre dans le milieu fédéral. Puis, on va voir est-ce que ça va évoluer, est-ce que ça va être plus dans la loi. Dans 25 ans, est-ce qu'on sera là à évaluer un peu comment ça s'est passé? Parce qu'il me semble, avec ce que vous mentionnez, en tout cas, Denis Clad, qu'il y a plusieurs éléments. Pas moi. Je vois les réactions de Louis Arelle et autres. Louis Arelle et Hélène Ligosselin. J'aurai 100 ans. Mais c'est parfait ça. C'est parfait comme bilan, ça. On parlait du maintien qui était un enjeu dans la loi provinciale. Hélène Ligosselin parlait de la transparence un peu qui manquait. Donc, il me semble que cette loi au fédéral a pris en compte ces éléments-là tout du moins pour faire en sorte. Puis, on verra. Ça fait juste six mois. C'est là. Ceux-là et d'autres. Parce que la question justement des méthodes d'estimation des écarts salariaux, c'est une autre paire de manches qui ne fera pas l'affaire de plusieurs. De tout le monde, oui. Parce que ça peut réduire les ajustements plus que les augmenter par rapport à la loi provinciale. Ah, donc c'est à suivre. OK. Alors, comme d'habitude, le diable est dans les détails. Eh oui. Donc, comment est-ce qu'on se fait prendre pour faire atterrir les choses concrètement? Et en le faisant, on en découvre les limites. Donc, une loi, par définition, ça va vivre dans un contexte social, organisationnel qui va permettre de révéler leurs effets pervers puis éventuellement, on les corrige, on les ajuste ou le territoire voisin s'en inspire et fait mieux. Et fait mieux. Oui, mais les effets pervers et les effets bénéfiques aussi. Absolument. Parce que cette différence-là, cette différence-là par rapport justement aux méthodes, juste peut-être pour faire le point là-dessus, ça a pour effet de davantage, je dirais, départager les écarts salariaux qui sont vraiment dus à de la discrimination systémique envers les femmes, des écarts salariaux qui sont dus à de l'équité interne, des enjeux d'équité interne. Alors, comme le but de la loi, c'est vraiment de s'attaquer à la discrimination systémique, comme on l'a dit tantôt, bien, je sens que ces méthodes-là sont peut-être un petit peu plus raffinées pour atteindre cet objectif-là, de départager les deux enjeux qui diffèrent. Intéressant. C'est à voir. À voir. À suivre. Oui, oui, c'est ça que j'allais dire. C'est un dossier à suivre. Hélène Négostin, vous parliez de diable dans les détails, le diable dans les détails. Quels sont les défis, justement, qu'on peut relever dans le cadre de cette loi sur l'équité salariale? Bien, je pense qu'on a identifié le problème de la méconnaissance ou de l'incompréhension de la loi. C'est clair que ce dont on parle, c'est le mécanisme pour évaluer les emplois. Ça ne fait pas partie des connaissances générales que les individus ont, de un. De deux, on pense savoir. C'est encore pire. Donc, si on pense savoir, on ne regarde pas. Deuxième élément, le relatif secret dans les contextes organisationnels ou la difficulté d'accès à l'information sur à la fois l'évaluation des emplois et à la fois les conditions salariales. Et là, on parle juste du salaire horaire, mais il y a plein d'autres éléments dans la rémunération. C'est en soi un univers qui a une certaine complexité. Alors, si comme le disait M. Kat tout à l'heure, déjà parmi les spécialistes de la rémunération dans les organisations, il y a parfois une incompréhension ou une compréhension incomplète de ce que c'est l'équité salariale, on peut s'imaginer pour le commun des mortels. C'est sûr. Donc, transparence. L'autre élément auquel il faisait référence qui est tellement important, c'est la participation des personnes impliquées. Parce que, comme le disait Mme Harrell, les gens qui travaillent, ils pensent à ce qu'ils font, mais ils ne pensent pas toujours à ce que ça prend pour faire ce qu'ils font. Donc, ces personnes ont des savoirs, des savoir-faire, des expertises dont ils ne reconnaissent pas la valeur parce qu'ils ne sont pas dans une posture de comparer la valeur de ce qu'ils font avec ce que fait le voisin. Donc, la participation des travailleurs et des travailleuses devient importante pour que se révèlent ces savoirs et ces savoir-faire particuliers qui font une différence dans la capacité à faire le travail, mais donc dans le résultat qu'on a. Mais la participation, ça va prendre du temps. Ça va prendre aussi une initiation des travailleurs et des travailleuses sur l'ensemble de ces connaissances sur c'est quoi l'évolution des emplois et comment on le fait. Donc, est-ce que l'entreprise est disposée à consentir ces efforts supplémentaires non seulement pour que les gens le comprennent, mais aussi participe à un dialogue au sein de l'organisation. Ma position, c'est que c'est bénéfique parce que s'ils sont impliqués, un, ils vont comprendre, ils vont devenir des influenceurs ou des influenceuses dans l'environnement et ils vont comprendre la logique, ils vont dire oui, ça a du bon sens. Donc, ça nourrit la confiance comme je le disais tantôt. Mais tout ça, ça se travaille, ça prend du temps et donc des ressources dans l'entreprise. A-t-on le désir dans l'entreprise d'investir des ressources là pour assurer ce résultat ou est-ce qu'on a d'autres urgences, des urgences du moment? Alors, on sait que les impératifs du marché, les impératifs de la production sont bien, non seulement sont bien accueillis, mais ils sont souvent prioritaires. Donc, dans un environnement contraint, peut-être que la nécessité de consentir du temps et des ressources autour de réaliser une équité réelle, c'est moins prioritaire et donc l'évaluation du maintien, on la reporte et on la reporte jusqu'à ce qu'on a peut-être fait le choix. Le choix, c'est les obligations légales qui dit dans cinq ans. Alors, ça va être intéressant de voir comment ces autres mécanismes vont normaliser dans l'entreprise et instrumenter de façon plus quotidienne et plus périodique cette matérialisation de l'équité dans l'environnement fédéral, mais il y a eu d'autres expériences à l'étranger aussi qui tentent de le faire autrement. D'autres juridictions vont développer des indicateurs de légalité dans l'entreprise qui incluent la rémunération et qui deviennent des déclarations publiques. Dans chacune des entreprises ou est-ce que des indicateurs communs à des industries? C'est-à-dire, le mécanisme pour faire ces déclarations, on tente de faire en sorte que ce soit des mécanismes communs et que ça devienne un élément, un, d'affirmation sur le marché de l'emploi de ce qu'on fait. Donc, il y a des certifications équité qui se mettent en place et qui incluent l'équité salariale comme autre stratégie pour tenter de matérialiser le droit à l'équité dans d'autres sociétés. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Hélène Négostin, qui me font penser au temps. On a commencé la conversation, on ne sait jamais le temps, etc. Ça prend beaucoup de temps. 25 ans, il me semble, c'est beaucoup de temps. Il est clair qu'il y a 25 ans, personnellement, j'aurais osé espérer que ça se passe plus vite. Force est de constater qu'on a fait des progrès. Oui, oui. Force est de constater qu'on ne l'arrête pas encore. Ce n'est pas encore réalisé. Ce n'est pas encore là. Et il y a des études récentes qui ont été faites sur les personnes qui touchent les meilleures rémunérations dans les entreprises cotées en bourse. Elle doit faire une déclaration. Et là encore, si on fait les analyses selon le sexe, on voit clairement un écart entre la rémunération, le package global, des cinq dirigeants les plus rémunérés. Évidemment, les hommes et les femmes n'occupent pas exactement les mêmes fonctions. Donc, on ne valorise pas nécessairement de la même façon les communications et les ressources humaines d'une part versus la production ou les finances. Donc, nos conceptions de ce qui compte, de ce qui a de la valeur. Donc, il y a beaucoup dans le social, des représentations sociales qui doivent être en jeu. C'est ce que Thérèse Sainte-Marie disait un petit peu plus tôt. Vous avez également beaucoup parlé de métiers traditionnellement féminins, métiers traditionnellement masculins. On sait qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont toujours surreprésentés par des femmes. Et, Denis Clatte, je reviens vers vous. Vous avez beaucoup expliqué tout à l'heure les méthodes d'évaluation dans le cadre de cette loi fédérale. Selon vous, est-ce que les méthodes actuelles d'évaluation des emplois permettent une juste appréciation de la valeur des emplois détenus par des femmes? En fait, effectivement, tantôt, je parlais des méthodes d'estimation des écarts salariaux et là, on va parler des méthodes d'évaluation des emplois qui sont deux étapes distinctes. Mais, écoutez, je vais essayer de répondre rapidement parce que je sais qu'il y a plusieurs autres questions et je vois le temps qui avance. Oui, effectivement, le temps qui est. Je pense que si on prend les méthodes d'évaluation des emplois actuelles, je pense qu'au fil du temps, la CNSST a fait un bon boulot à faire ressortir justement les caractéristiques du travail féminin qui est souvent oublié en évaluation d'emploi. Ça va? Alors, il y a eu des documents qui ont été partagés. Il y a eu des... On en a beaucoup parlé. Et si on regarde les plans d'évaluation, les questionnaires d'évaluation d'emploi aujourd'hui, d'accord, et qu'on les compare avec les questionnaires d'évaluation des emplois il y a 20 ans, c'est bien différent. Donc, on constate que des critères comme la coordination d'extérité manuelle, l'attention sensorielle, l'environnement psychologique sont tous des éléments qui sont ressortis parmi plusieurs comme étant des caractéristiques du travail féminin qui étaient souvent oubliées en évaluation d'emploi. La CNESST, anciennement, la commission de l'équité salariale a mis beaucoup de poids là-dessus. Et on voit que les questionnaires ont évolué à ce niveau-là. Donc, on retrouve plus souvent ces caractéristiques-là dans les plans. Lorsqu'on voit des fois quelques... On a certains enjeux, c'est peut-être les plans qui... Les questionnaires, je dis les plans, mais les questionnaires d'évaluation d'emploi qui datent un peu, qui n'ont pas été revisés depuis 10, 15, 20 ans. Beaucoup encore de travail à faire. Alors, on va parler maintenant du travail sur le terrain. Selon l'Institut de la statistique du Québec, l'écart salarial particulièrement important pour deux groupes, soit les travailleurs non syndiqués ainsi que les travailleurs... travailleuses plutôt, immigrantes. En 2020, l'écart du taux horaire entre les travailleuses et les travailleurs non syndiqués s'élevait à 3,76 $, alors qu'il était de 56 sous pour les travailleuses syndiquées. Concernant les femmes immigrantes maintenant, leur salaire horaire moyen se situait, en 2020, à 26,42 $, soit 2,12 $ inférieur à celui des hommes immigrants et 69 sous de l'heure inférieur à celui des femmes nées au Québec. Face à cette différente observation, la CNSST intervient auprès de ces deux groupes de travailleuses afin d'améliorer leur connaissance de la loi et pour les soutenir dans l'exercice de leurs droits et recours. Je vais m'adresser maintenant à Hélène Négoselin. Quels sont les principaux enjeux rencontrés actuellement par ces groupes sur le marché du travail? Premièrement, c'est leur vulnérabilité puisque ces individus sont typiquement non syndiqués. Alors, et ces personnes, puisqu'elles sont immigrantes, sont dans une insertion dans une nouvelle société où elles ont tout à apprendre sur les rouages de cette société-là. Alors, on voit bien le déséquilibre dans l'accès à l'information et la compréhension, d'une part, et deuxièmement, de leur pouvoir de négociation parce qu'elles ont absolument besoin de cet emploi-là pour leur bien-être et le bien-être de leurs enfants. Comment perçoivent-elles le risque, un, de s'informer, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les conditions salariales ne sont pas nécessairement transparentes dans les organisations, poser la question, elles peuvent avoir le sentiment qu'elles se mettent à risque, peut-être qu'elles vont être perçues comme étant une questionneuse ou quelqu'un qui dérange. Alors, ce sont des facteurs qui limitent leur capacité réelle à faire valoir des droits. Encore faut-il les connaître, encore faut-il se sentir appuyé aussi pour revendiquer. Donc, on parle de personnes plus vulnérables, sur ces éléments-là, elles sont moins présentes. Donc, le rôle est déterminant de la commission pour s'assurer que ces personnes ont l'information et information dans la langue qu'elles comprennent avec les nuances qui sont requises, donc de l'accompagnement. Et puisqu'elles ne sont pas syndiquées, qui peut donner cet accompagnement si ce n'est pas la commission? Donc, ça veut dire des ressources, ça veut dire du temps. Il faut aussi développer la confiance, la connaissance mutuelle entre ces travailleuses qui vont non seulement apprendre, mais oser questionner. Oui, effectivement, donc il faut quelqu'un pour leur répondre. Thérèse Sainte-Marie, on parlait de ressources, justement. Quel type d'action pourrait être porteuse pour rejoindre plus facilement ces groupes, des travailleuses non syndiquées, des travailleuses immigrantes, pour faire en sorte qu'on puisse mieux les accompagner, comme le mentionne si bien Eléna Gosselin? Bien, moi, je pense qu'il peut avoir des campagnes de diffusion d'informations, mais qui vont vers les groupes de femmes, vers les associations aussi de personnes immigrantes, pour vraiment mieux faire comprendre ces lois-là. Mais la question de l'accompagnement est très importante et c'est ça que je pense qui est le plus préoccupant dans la mesure où est-ce que une travailleuse immigrante travaillant dans un milieu non syndiqué va-t-elle éventuellement compromettre son emploi dans une recherche je dirais d'atteinte de l'équité salariale. Moi, je pense que poser la question et essayer d'y répondre ça sera non, elles ont des enfants. Bon, alors, il y a quand même des limites à ce qu'en milieu non syndiqué qu'on soit capable d'être en tant qu'employé, être un interlocuteur sécurisé, je dirais, vis-à-vis d'un employeur pour s'assurer effectivement que le processus d'équité salariale puisse s'appliquer. Dans le milieu non syndiqué, ils ont déjà la difficulté à faire reconnaître la loi sur les normes du travail, alors imaginez l'équité salariale. Alors, donc, il ne faut pas non plus être trop naïf, ça sera toujours difficile en milieu non syndiqué de faire valoir ses droits en matière d'équité salariale, mais je crois que c'est par de la diffusion d'informations là où est-ce que les femmes sont. Et souvent, c'est dans les milieux communautaires, dans les réseaux bénévoles qui va permettre effectivement de peut-être faire en sorte que cette information-là puisse atteindre son but. Mais par la suite, c'est la question du soutien à l'accompagnement. Oui, il y a des organismes comme au bas de l'échelle, comme le SIAFT, qui peuvent faire de la formation, mais c'est très difficile d'être là dans le milieu de travail puis d'accompagner un groupe non syndiqué. Précision? Osons rêver. Ces femmes sont aussi bien souvent des mères. Alors peut-être que des collaborations entre le ministère de l'Éducation dans les programmes d'éducation à la citoyenneté, que les enfants apprennent les éléments de base de ces lois et qu'ils deviennent aussi des véhicules. Les parents aidant les enfants, les parents venant d'ailleurs, aidant les enfants à faire leurs devoirs et leurs leçons, apprenant ces éléments-là. Évidemment, je pense que ça va prendre des faisceaux d'intervention différenciés, mais il faut trouver une façon de les rejoindre. Ça va nécessiter des courants de transmission bien spécifiques. Merci beaucoup à vous deux pour ces précisions. Comme cela a déjà été mentionné, l'obligation de réaliser l'équité salariale dans les entreprises revient aux employeurs. Nous savons que ces derniers doivent composer avec une grande quantité d'obligations à respecter en plus de la gestion quotidienne qui demande une organisation. Je vais me tourner tout naturellement vers vous, Denis Clad, pour savoir un peu quels sont les défis aujourd'hui actuels des entreprises en regard de l'application de ces lois sur l'équité salariale. Je vais vous voir réagir déjà. Je pense qu'il y a plusieurs défis, mais je vais commencer par le principal. C'est certain que les modifications à la loi en 2019 qui obligeaient dorénavant de faire le maintien de façon rétroactive en fonction de la date des événements, c'est perçu par plusieurs employeurs comme étant un processus extrêmement lourd. Le premier défi que je soulève ici, je vais l'expliquer plus en détail, mais c'est la lourdeur et la complexité du processus qui a été mis de l'avant par les modifications de la loi. Je comprends toutes les raisons qui ont amené cette modification-là, mais l'application de devoir revenir en arrière, de faire l'équité salariale sur une période continue de cinq ans, rétroactivement, d'aller répertorier tous les événements qui sont survenus dans l'entreprise, encore une fois, rétroactivement sur cinq ans, de déterminer leur date, après ça, de faire des calculs d'estimation des écarts salariaux en fonction des données à ces différentes dates, d'accord? pour plusieurs employeurs, c'est quasiment tâche impossible. Donc, déjà répertorier les événements et trouver leur date sur une période rétroactive, c'est un exercice en soi. Des fois, les ressources ont changé, il y a eu des taux de roulement, on n'est pas capable. Dans certaines plus petites entreprises, ça sera moins documenté ces événements-là. Et dans des grandes entreprises aussi, des fois, ce n'est pas dès qu'un emploi change de responsabilité nécessairement, qu'automatiquement, il y a une réévaluation d'emploi. Alors, des fois, revenir en arrière et pouvoir répertorier tous ces événements et leur date, ça, c'est le premier défi. Deuxièmement, c'est l'indisponibilité des données. Donc, certaines organisations ont changé de système d'information en ressources humaines. On n'a plus les données sous forme Excel, on les a sous forme d'un PDF à certaines dates, mais pas aux dates des événements. Alors, pour plusieurs, ça devient un cauchemar. Le troisième élément, la perte de mémoire organisationnelle. Ça va? On doit, je le répète, on doit revenir en arrière, cinq ans au moins pour les entreprises qui sont à jour, mais pour certaines entreprises qui sont un peu en retard dans leur maintien, mais ça peut être des fois de revenir cinq, six, sept ans en arrière, et réévaluer des catégories d'emplois qui soit n'existent plus dans l'entreprise, soit les titulaires ont changé puis ont quitté l'entreprise puis on ne sait plus comment étaient ou quelles étaient les exigences de cet emploi-là à l'époque. Il faut les réévaluer en date de leur création. Et s'ils ont été abolis par la suite et remplacés par un autre emploi, bien, il faut réévaluer cet emploi-là en date de leur création, encore une fois, en remontant en arrière. Alors, plusieurs entreprises n'ont pas les ressources pour faire ça puis dans tout ça, bien, qu'est-ce qui arrive quand il y a des erreurs dans les rapports? Et ça arrive fréquemment. On arrive sur un rapport qu'on sort à une certaine date, mais il y a des employés qui sont mal classés. Le titre était mal classé à l'époque ou bien il y a eu des changements de titre rétroactifs, ça n'a jamais été mis dans le système. Les gens qui sont là souvent, comment vous voulez qu'ils reviennent en arrière puis qu'ils soient capables de faire tous ces changements-là. Donc, à un moment donné, ça, c'est le principal défi parce que si je regarde plus par rapport à la cause de l'équité salariale qui, on le répète, tout le monde le dit depuis tantôt, c'est un droit fondamental, mais ces exigences-là qui sont venues s'ajouter aux exigences de la loi qui était déjà complexe par le passé, bien, ça peut causer jusqu'à un certain point pour certains employeurs un certain désengagement envers la cause. Pas parce qu'ils veulent mal faire, mais je veux dire, à un moment donné, quand ils se sentent et qu'ils ne savent pas comment s'y prendre ou qu'ils n'ont pas les ressources, bien, plusieurs vont le faire puis ils vont mettre les bouchées doubles pour y arriver, mais il reste que, pour plusieurs employeurs, je veux dire, ça devient jusqu'à un certain point irréaliste et même à ça, des fois, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les rapports à certaines dates, donc ça devient plus compliqué. Donc, ça, c'est un défi. Je veux dire, il y en a d'autres, je ne veux pas encore une fois trop m'éterniser là-dessus pour laisser la chance aussi aux autres panéliques. Oui, j'ai vu que Mme Louis-Harrell voulait réagir rapidement. J'ai une question, est-ce que, justement, ce retour en arrière, cette rétroactivité, est-ce qu'elle n'est pas due au fait que le maintien n'a pas été fait à temps dans les cinq ans prévus auparavant? Est-ce que cette rétroactivité, parce que, normalement, le maintien se fait de cinq ans en cinq ans, mais certains ne l'ont pas fait pendant des années et des années? Oui, mais pas nécessairement. En fait, c'est parce que quand la loi ou les changements de la loi sont entrés en vigueur en 2019, toutes les entreprises qui n'avaient pas réalisé leur maintien au 10 avril 2019 devaient, dès lors, dès le moment, faire le maintien rétroactivement cinq ans en avant. Avant le maintien, cinq ans en arrière, je devrais dire. Alors, avant le maintien, avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi ou des modifications à la loi, c'était un maintien aux cinq ans. Donc, on prenait la photo de l'organisation à une date précise, à la date d'anniversaire où on devait réaliser le maintien et on faisait tous les calculs basés là-dessus. Alors, ils arrivent à une date, donc on le voyait venir. Bon, il y a eu la décision de la Cour suprême, donc ça a quand même cheminé au fil des années. Puis on arrive, on dit, toutes les organisations en date du 10 avril 2019 qui n'ont pas réalisé leur maintien doivent faire l'exercice mais en tenant compte des données de toute la période précédant les cinq ans, finalement. Donc, dans les cinq ans précédant leur date d'exercice. Je vous dirais qu'on est passé dans certaines entreprises qui avaient peut-être, selon l'ancienne loi, un exercice d'estimation des écarts salariaux à faire sur une photo précise à des organisations qui se devraient faire, mettons, 100 ou 150 différents exercices. Ça se peut, 150 changements qui ont affecté l'équité salariale sur cinq ans dans certaines grandes organisations où il y a beaucoup d'emplois, des changements de responsabilité, des créations, des abolitions de postes, des changements de programmes de rémunération. Alors, tous ces événements-là, comme il fallait faire l'exercice pour vérifier quel a été l'impact de chacun de ces changements-là individuellement sur l'équité salariale, on passait, dans certains milieux un calcul d'estimation des écarts salariaux à 40, 50, 60, 100, 150 différents. Sans obligation d'ajustement. Oui, avec l'obligation d'ajustement rétroactif. Oui, tout à fait. Le changement est dû rétroactivement à la date de l'événement également. Et c'est moins là le problème que plus la complexité et la lourdeur de l'exercice. Il nous reste deux minutes pour terminer ce bloc. J'ai une question pour vous, Mme Hélène Négoselin, et aussi pour Louise Arrel avant de terminer tout ça. On a parlé de la perception de la loi ici au Québec, à quel point on peut être fier de cette loi et des avancées, même s'il y a encore quelques défis. Comment est-ce que ça se compare par rapport à l'international? Comment est-ce qu'on voit ça en 2022, à l'international, cette loi sur l'équité salariale? Je pense qu'il y a une reconnaissance du caractère important de notre loi puisque toutes les entreprises étaient couvertes de 10 employés. plus. Alors ça, en soi, c'était révolutionnaire. L'imposition des quatre facteurs, c'est révolutionnaire et ça a engendré des comportements analogues dans d'autres lois. Donc, notre loi en a inspiré d'autres. Bien d'autres. Alors, je pense qu'il y a de quoi être fier, mais nous avons, nous aussi, besoin d'apprendre de l'expérience de 25 ans qu'on a sur nos zones de fragilité et d'amélioration. Je pense que M. Kat a aussi mis en évidence que dans nos organisations, les systèmes d'information sur la rémunération et sur les emplois, dans bien des cas, sont, disons peut-être insatisfaisants ou désuets ou ne se parlent pas, ce qui engendre ces complexités. Donc, les organisations ont des responsabilités en cette matière, mais se sont-elles données les moyens pour bien le faire et est-ce qu'on fait les investissements qu'il faut pour mettre à jour ces systèmes? Il n'y a pas si longtemps, on avait essentiellement des systèmes de paye et le reste de l'information était au mieux sur des papiers et dans des filières et très souvent décalé par rapport au réel. Mais les organisations, ça vit donc c'est constamment en transformation. Est-ce qu'on remet en place des systèmes pour être capable de documenter ces transformations en temps réel? Autrement, on se retrouve avec ce défi de reculer dans le temps, ce qui est extrêmement difficile. Alors, comment on met en place ce genre de choses? il y a là encore des investissements à faire et que ça devienne de l'information de gestion et non pas simplement de l'information pour produire des rapports de conformité à l'État. Une exigence. Allez-y. Juste une petite précision. Tantôt, je ne sais pas si je l'ai mentionné quand j'ai parlé des défis, mais tout ce dont j'ai parlé sur la rétroactivité et les calculs, c'est vraiment pour les entreprises en maintien. C'était vraiment les changements. La loi de 2019 a beaucoup affecté les entreprises qui étaient en période de maintien. Tout ce que j'ai dit à ce niveau-là, ça touchait vraiment les entreprises qui sont dans la période de maintien. De maintien. Oui. Vous avez mentionné que c'était suite aux changements en 2019. Louise Arrel, maintenant, j'aimerais vous demander avant de conclure ce deuxième bloc sur la situation actuelle en matière de politique publique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur celles qui ont été les plus novatrices pour nous, pour le Québec dans le cadre de cette loi sur l'équité salariale? Je dirais que la loi elle-même en introduisant la notion pour la première fois de discrimination systémique basée sur le sexe qui est un des motifs interdits de discrimination de la Charte, à mon point de vue, devrait ouvrir, devrait vraiment ouvrir à une possibilité de considérer, d'introduire cette discrimination systémique pour d'autres motifs, notamment le racisme. Alors, je pense que ça, c'est un aspect dont on a moins parlé, mais c'était très novateur. Et puis, bon, les autres politiques importantes, évidemment, on l'a dit, on ne peut pas faire d'équité salariale dans une société qui n'entretient pas la culture d'égalité. C'est cette culture d'égalité qui porte beaucoup, finalement, l'ensemble des autres dimensions de la vie. Parce que, moi, je m'étais rendu compte que quand on parle de la pauvreté des femmes, c'est surtout de la pauvreté des mères. C'est souvent quand on est mère qu'on est pauvre. Parce que, finalement, on m'avait démontré au moment de l'adoption de la loi que si on était universitaire et célibataire, on avait pas mal plus de chances d'avoir un salaire équivalent pour des tâches qu'on pouvait mener. Mais je me disais, ce n'est pas vrai qu'on peut demander à toutes les femmes du Québec d'être universitaires et célibataires pour avoir l'équité. Mais alors, c'est tout le reste, c'est-à-dire, c'est toutes les autres politiques publiques. Et je dirais, en priorité, par exemple, les femmes immigrantes. Je dirais, les femmes immigrantes, il faut reconnaître les acquis. Parce que, très souvent, avec le régime de sélection que l'on a, les personnes immigrantes qui arrivent au Québec, on remplit toute une fiche d'obligations et ont souvent des scolarités qui ne sont pas reconnues. Et puis, je dirais aussi, il faut faire campagne auprès de ces milieux de femmes immigrantes pour qu'elles accèdent à des emplois considérés masculins. Ce n'est pas nécessairement dans la culture, si vous voulez, de celles qui viennent nous rejoindre. Mais c'est important dans notre société de, je pense qu'il faut vraiment donner un grand élan à toute cette dimension d'occuper des emplois qu'on considère, si vous voulez, à statut, disons, masculin. Masculin. Merci à vous de quatre pour cette riche, riche, très riche conversation. Ça a duré, je pense, 55 minutes au total. Donc, merci aussi, surtout à vous qui êtes encore connectés et nous suivent. J'espère que vous avez pris des notes, mais sinon, on va vous dévoiler après à quel point vous pourrez réécouter la conversation d'aujourd'hui qui sera en rediffusion sur la page, le compte YouTube et aussi la page Facebook de la CNSST. Mais bref, continuez à prendre des notes et surtout restez avec nous parce qu'on entame le troisième bloc sur les perspectives d'avenir dans le cadre de la loi sur l'équité salariale et ce sera vraiment l'occasion de parler d'un enjeu également inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne sur l'application du principe d'un salaire égal pour un travail équivalent. Donc, on a beaucoup parlé, on a mentionné à quelques reprises cet élément-là. Puis, j'aimerais peut-être vous repasser la parole, Louise Harrell, par rapport à ce qui pourrait permettre davantage la consécration de ce principe de salaire équivalent, justement, et donc l'atteinte véritable de l'équité salariale au Québec. Oh là là, ça, c'est une grande question. Tantôt, je mentionnais le fait qu'on pourrait introduire des dispositions telles l'octroi de contrats gouvernementaux, on sait à quel point le secteur public et parapublic pèsent, si vous voulez, d'un point important dans notre société, avoir une disposition qui exigerait pour l'octroi de contrats gouvernementaux d'avoir, de compléter, mise à jour son plan d'équité salariale, son exercice d'équité salariale, ses ajustements aussi en matière d'équité salariale. Il me semble que ça, ça favoriserait. Mais c'est sûr que ce dont a beaucoup parlé Mme Ligosselin, entre autres, c'est tout le reste. On dit que pendant la pandémie, les femmes se sont finalement absentées, si vous voulez, du travail 12 fois plus que les hommes parce qu'évidemment, c'est toute la charge familiale. Donc, les congés parentaux, c'est extrêmement important, c'est bien sûr, mais les congés parentaux, en conséquence, il faudrait que la régie des rentes en tienne compte dorénavant, de plus en plus, parce que les femmes prennent de plus en plus de congés à l'occasion d'une grossesse. et à ce moment-là, il y a possiblement, mais pas juste possiblement, il y a une réduction finalement des prestations qu'elles reçoivent au moment de la retraite. En fait, il faudrait remettre à jour, je pense, puis moi, ce que je souhaite, c'est beaucoup de mobilisation de la part des femmes et reprendre cette coalition qui a existé il y a déjà 25 ans. Un troisième appel à l'action, Thérèse Sainte-Marie, j'ai l'impression que vous allez devoir faire quelque chose. Denis Clat, qu'est-ce qui pourrait permettre la consécration de ce principe de salaire égal pour un travail équivalent pour nous permettre justement d'atteindre véritablement cette équité salariale au Québec? Oui. Au fait, je vais regarder du côté des employeurs, peut-être, si vous me permettez. je pense que là, maintenant, le maintien qui est dû aux cinq ans, mais je pense que c'est une bonne idée pour les organisations, les employeurs de prendre des nouvelles mesures finalement pour assurer dans un certain sens un maintien en continu. D'accord? Et quand il se dit un maintien en continu, ce n'est pas nécessairement avec une loi qui l'oblige. Ce que je dis, c'est qu'on peut être dû aux cinq ans, mais d'avoir les mécanismes en place pour que lorsqu'une décision de rémunération soit prise, lorsqu'on veut mettre sur pied un nouveau programme de rémunération, un nouveau régime de boni, une nouvelle structure salariale, mais de faire les tests au préalable, de vérifier quel sera l'impact de cette décision-là, quel sera l'impact de ce nouveau programme sur mon équité salariale. Au moins, ça nous éclaire. Ça ne veut pas dire que la décision, on pourrait remarquer que ça crée, ou l'employeur pourrait remarquer que ça crée un écart salarial et décider quand même de faire la décision et de dire, bon, bien, j'ajusterai la rémunération de la catégorie d'emploi à prédominance féminine, mais au moins, il va faire, il va prendre sa décision de façon éclairée. Et ça, ça sera aidant au fil du temps. Premièrement, ça vient simplifier les exercices subséquents. Et, de prime abord, je veux dire, à ce moment-là, au lieu de prendre une décision et par la suite dire, ah, bien, voici, ça m'a causé tel ou tel enjeu au niveau équité salariale, mais on va le savoir d'avance. Alors, on va être capable de prendre la décision ou de monter le programme en le modulant de sorte, justement, idéalement, à ne pas créer de biais discriminatoires. Mais pas idéalement, il faudrait qu'il soit modulé de sorte à ne pas créer de biais discriminatoires envers les catégories d'emploi féminin. Également, je pense, puis la recherche a été claire aussi là-dessus, le fait d'officialiser les programmes de rémunération. Ceux qui sont encore avec des salaires un peu donnés, vous le disiez tantôt, négociations, les petits employeurs, les petites entreprises, mais même les grandes entreprises qui, des fois, vont décider, pour toutes sortes de bonnes raisons, de négocier un salaire, justement, en haut d'une échelle. Mais je pense que, là, je reviens à mon premier point, s'ils font l'exercice de maintien avant, ils vont savoir quel impact ça peut avoir. d'officialiser les programmes de rémunération, de les uniformiser, d'avoir des structures en place pour gérer la rémunération dans l'entreprise. Comme je vous dis, la recherche a été claire, mais je le remarque aussi d'un point de vue pratique, on voit que ça facilite dans l'organisation le maintien de l'équité salariale. Donc, ce principe-là de salaire égal pour un travail équivalent. Le dernier point que je vais amener là-dessus, je vais parler d'une tendance législative en ce moment. D'accord? On le voit aux États-Unis, certains États américains. On l'a vu récemment encore au fédéral. Donc, en plus de la loi sur l'équité salariale qui a été mise sur pied au fédéral, il y a de plus en plus de lois en faveur de la transparence salariale. Mme Ligosselin, vous en parliez tantôt, la transparence. Mais c'est un phénomène aussi, une certaine tendance législative à ce niveau-là. Donc, comme je vous dis, il y a des États américains qui ont développé de telles lois depuis 2021. Donc, un peu dans le même ordre d'idée que la loi sur l'équité salariale, le gouvernement fédéral a mis sur pied une loi ou du moins il a modifié sa loi sur l'équité en emploi pour inclure des dispositions reliées à la transparence salariale. Alors, entre autres dispositions, on peut voir l'interdiction de sanctionner un employé, par exemple, qui parle de sa rémunération ouvertement avec les autres. On peut voir également, voyons, la production de rapports, la production de rapports réguliers où on devra vraiment mettre de l'avant, finalement, les résultats. Au fait, c'est les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ou entre les différents groupes qui sont visés par la loi sur l'égalité en emploi, sur l'équité en emploi au niveau fédéral. Alors, les personnes autochtones, les personnes, les personnes, les minorités visibles, les personnes souffrant de handicap. Alors, en quelque sorte, ce sont des mesures qui sont mises sur pied puis c'est dit très clairement dans ces lois-là pour pouvoir favoriser l'équité, l'équité dans son sens large, mais l'équité salariale également. Puis d'ailleurs, dans ces lois-là, on parle aussi d'afficher, des obligations d'afficher les échelles salariales lors d'embauches. Alors, je veux dire, on n'est pas rendu là, on ne l'a pas fait encore au Québec. Il y a une tendance. Puis même l'Ontario, d'ailleurs, avait sanctionné une loi comme ça en 2018 sous le gouvernement précédent. Et puis, ça a été juste avant l'arrivée du gouvernement actuel et ça a été mis en veilleuse. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va rentrer en vigueur. Mais on peut voir que le portrait est en train de se dessiner en Amérique du Nord, au Canada. Alors, est-ce que ça va influencer puis aider à atteindre l'objectif de salaire égal pour travail équivalent? Mais encore une fois… À suivre. C'est un autre dossier à suivre en plus de la loi fédérale. Hélène Négoselin, on a beaucoup parlé des défis qui restent à relever dans le cadre de cette loi sur l'équité salariale. Mais au-delà de cette loi, quel autre facteur sur lequel on peut agir pour nous assurer de réduire cet écart salarial? À mon avis, de faire le travail interne dans l'organisation, de calculer les écarts. Donc, à mon avis, il serait important d'utiliser l'hypothèse qu'on n'aime pas. L'hypothèse qu'on n'aime pas, c'est peut-être qu'il y a des écarts. Peut-être qu'il y a eu de la discrimination systémique. Allons-en vérifier. On a tendance à préférer l'hypothèse alternative. Non, non, chez nous, les choses se passent correctement, mais quand on fait les exercices, plus souvent qu'autrement, on en trouve des écarts. Alors, si on partait de l'hypothèse inverse et donc dans une approche proactive de matérialisation de l'équité et ensuite de la démonstration aux parties concernées que nous avons fait nos devoirs comme organisation et qu'on traite les gens correctement, il me semble que ce serait porteur. Donc, le renversement de la perspective et lorsque M. Kat parle de transparence, si les politiques ne sont pas sur papier, si elles ne sont pas diffusées, si les échelles salariales, si les descriptions d'emplois, ça ne fait pas partie de l'information facilement accessible dans mon organisation, comment je peux comme individu savoir que je vais avoir des hypothèses alors que si ça devient accessible, il y a des chances que non seulement les gens vont savoir, mais ils vont être capables de vérifier pour eux-mêmes parce qu'ils pourront avoir la conversation. M. Kat parlait d'organisation. Dans certaines organisations, il est encore interdit de parler de la rémunération. Ça fait partie de l'entente. À l'effet qu'il y a certaines composantes... Il n'est pas juste de la culture, mais de l'entente signée. Voilà. Alors, si ce n'est pas au grand jour, il y a pas mal plus de chances que des écarts soient engendrés peut-être pour toutes sortes de bonnes raisons circonstancielles. Par exemple, telles qualifications sont tellement rares sur le marché présentement. On accepte de payer des sommes supplémentaires en abonnie à M. X ou Mme W pour venir chez nous. En quoi ce précédent va-t-il devenir une règle pour cette personne et les autres de sa catégorie et donc creuser l'écart entre ce groupe et les autres groupes qui ont des qualifications et des conditions de rémunération différenciées. Donc, oui, il est possible de donner des bonnes quand les conditions de marché font en sorte qu'on en a absolument besoin. Mais par définition, un bonnet devrait avoir une durée de vie qui est en lien avec les conditions de marché. Or, il y a des risques que ça se sédimente et que ça creuse des écarts et qu'on ne soit pas attentif aux conditions de marché de d'autres groupes qui peut-être parce qu'ils sont plus vulnérables ou parce que ça ne fait pas partie de leur pratique sociale de revendiquer. On pense aux femmes, on pense aux gens venant d'ailleurs et donc que ces personnes soient défavorisées dans ce contexte où on pense, un, que le marché a raison et deux, que les gens peuvent et ont des dispositions semblables pour réclamer leur dû. Or, tout le monde n'est pas seulement une carrière de jeu. Leur dû, j'aime bien ça. À la lumière des discussions, Thérèse Sainte-Marie, est-ce que c'est encore nécessaire de parler de la loi sur l'équité salariale 25 ans plus tard? Oui, absolument. On a encore rendez-vous dans 25 ans. Oui, en tout cas, j'espère qu'il y aura encore davantage de progrès. Je ne serai peut-être pas là dans 25 ans. En tout cas, j'espère effectivement qu'il y aura davantage de progrès mais on a beaucoup insisté sur le fait que ce n'est pas uniquement sur l'équité salariale. Avec la loi sur l'équité salariale qu'il faut réfléchir et éventuellement réajuster parfois les façons de faire. On parlait d'équité en emploi. C'est extrêmement important parce que c'est l'accès à des emplois pour, que ce soit pour les personnes appartenant des minorités. C'est aussi l'intégration de femmes dans les emplois à prédominance masculine. C'est aussi de réfléchir sur comment effectivement favoriser la progression des femmes à l'intérieur d'une entreprise. Les fameux plafonds de verre, il y en a peut-être moins, mais il y en a encore. Alors, c'est tous ces aspects, toutes ces formes de discrimination systémique qui perdurent encore, même après 25 ans de la loi sur l'équité salariale parce qu'il y a parfois des cultures d'entreprise qui sont plus difficiles à faire bouger. Puis on a une société qui aussi n'est pas toujours consciente de ces billets discriminatoires. On en parlait encore tout récemment de la question de la discrimination systémique. Non, il n'y a pas de discrimination systémique au Québec. ce n'est pas comprendre le concept même de la discrimination systémique qui est quelque chose qui n'est pas nécessairement volontaire mais qui est intégré dans les pratiques comme étant quelque chose un peu d'immuable ou c'est comme ça puis bon, on ne remet pas ça en question. Alors, je pense que c'est de travailler à différents niveaux qui va permettre de faire en sorte que la réduction des écarts entre la rémunération ou même les revenus des femmes de façon globale puissent s'approcher à celui des hommes. Vous avez une réaction qui apporte. Permettez-vous une comparaison du temps présent de discrimination systémique. Je pense aux stagiaires universitaires. Les programmes de stage s'est inouï à quel point les emplois qui sont destinés à prédominance féminine, les stagiaires ne sont pas rémunérés pendant leur stage alors que les emplois éventuellement à prédominance masculine, même s'il y a des femmes qui en occupent en partie parce qu'elles sont à Polytechnique ou HCC ou ailleurs, sont presque tous rémunérés en gestion et autres. Et c'est incroyable. Moi, je me dis, c'est une génération. Cette génération, il faut qu'elle devienne consciente que ça, c'en est un exemple de discrimination systémique. et le mouvement des femmes devrait se mobiliser à cet égard parce qu'il y a quelque chose, vraiment, elles le vivent comme une injustice. Il y a quelque chose d'énouï que c'est systémique. D'intégrer, oui, effectivement, parce que ça se perpétue année après année. Mais parce que c'est très lié au sexe, aux emplois qu'elles vont occuper par la suite, des emplois d'éducatrices, des emplois d'infirmières et autres, leurs stages ne sont pas rémunérés. Si elles allaient en gestion ou HEC ou ailleurs, presque tous les emplois, en ingénierie, les emplois sont rémunérés. Est-ce que c'est pour cette raison, Louis-Harrelle, qu'on doit encore parler de la loi sur l'équité salariale 25 ans plus tard? Parce qu'il y a encore des biais, des angles morts, des nuances, des petits bouts qu'on n'a pas couverts il y a 25 ans. il faut parler de la discrimination systémique qui est fondée sur le fait d'être une femme. Ça, là, il faut en parler et puis, en même temps, ça donne ouverture à d'autres formes de reconnaissance de la discrimination, mais c'est nécessaire d'en parler. Et de la loi qui est un outil et de la loi qui, au fil du temps, a besoin, évidemment, d'évoluer et de s'améliorer. Hélène Négostin, vous aviez une réaction. Oui, Max C4 disait quelque chose qui était très porteur tout à l'heure, que les exigences de maintien, par exemple, amènent des organisations à développer le réflexe de se demander quand elles font quelque chose, quelles seront les conséquences sur les structures salariales pour les femmes et pour les hommes en particulier. Eh bien, il y a un autre approche qui est en train de se développer sur ce modèle-là, celui de l'analyse différenciée selon les sexes et désormais de l'analyse intersectionnelle. Alors, si on développait le réflexe, si on se donnait des mécanismes pour se discipliner à prendre en compte lors de l'élaboration d'un changement, d'une politique, d'une pratique, de se poser la question quel sera l'impact de ceci sur les femmes, sur les femmes appartenant aux groupes minorisés, sur les femmes autochtones. Est-ce qu'on est en train de créer plus de difficultés pour ces gens-là ou est-ce que les avantages et les inconvénients seront également répartis entre les uns et les autres? Alors, faire cette analyse permettrait probablement de faire progresser l'équité un peu mieux. Et à cet égard, l'État pourrait être, devenir un modèle à cet égard. Si dans toutes les décisions de gestion des personnes, de rémunération, l'État appréciait appréciait les conséquences sur les femmes et sur les groupes minorisés, que ça faisait partie de son analyse et qu'il suivait de façon très claire et transparente l'évolution des groupes historiquement marginalisés à travers l'organisation complexe qu'est le gouvernement. Et on verrait qui obtient les promotions, qui progresse au même rythme que les autres et qui est laissé derrière. ça nous permettrait peut-être de mieux agir ou de faire progresser l'équité plus rapidement. Et ça revient à l'image que je proposais tout à l'heure. Prenons l'hypothèse que peut-être qu'on fait des choses qui ont des effets différenciés et intéressons-nous à ces effets-là pour les limiter lors de l'implantation des politiques. ça permettrait de nettoyer ce système qui, on doit l'admettre, engendre des effets différenciés selon le sexe, selon l'origine, selon l'état de santé. Ça, c'est un sujet dont on n'a pas un angle qu'on n'a pas abordé. Selon le fait d'être autochtone ou pas. Donc, les inégalités sont réelles dans notre société bien qu'on promet, qu'on se promette l'égalité. L'égalité. C'est une longue marche. Est-ce que ça fait partie des prochains défis pour la loi sur l'équité salariale? À mon avis, oui. Joindre ces groupes les plus vulnérables, les aider, mais disséminer cette compréhension plus fine à tous les niveaux dans l'organisation, incluant la haute direction. Ces gens qui ont des méprises entre ce qu'est vraiment l'équité salariale et d'autres dispositions on le trouve partout dans la société. Donc, il faut vraiment travailler à cette éducation populaire et surtout nous aider à passer de la profession de foi en l'égalité vers des pratiques plus égalitaires. plus égalitaires. Plus égalitaires. Oui, plus intégrés, plus inclusifs. Denis Cladde, quels sont pour vous les prochains défis au cours des prochaines années surtout pour la loi sur l'équité salariale? Écoutez, moi, je vais dire, selon moi, le plus grand défi probablement, c'est justement de continuer à progresser vers cette planiquité. D'accord? Et je vais décrire un petit peu plus ce que je veux dire. Le défi, c'est le suivant. On a d'un côté la pression de certains groupes que je comprends encore une fois, je ne mets pas ça en questionnement, mais de rendre la loi avec plus de mordant, de la rendre plus restrictive, de la rendre peut-être un petit peu plus complexe. D'accord? Et encore une fois, pour toutes sortes de bonnes raisons, je ne remets pas ça en doute, de l'autre côté, en même temps, on a des groupes d'employeurs qui, comme je le disais tantôt, sont excédés jusqu'à certains points par la loi. Et je le répète, je ne parle pas des employeurs qui essayent de contourner le système. Je parle d'employeurs qui agissent de bonne foi, mais qui veulent faire l'exercice, mais qui se retrouvent à un moment donné à trouver que c'est extrêmement lourd. Alors, on a cette dualité, finalement, entre tout le monde. On doit progresser vers la planiquité salariale. C'est un droit fondamental, puis je pense qu'on le doit à nos filles, on le doit à nos mères, on le doit finalement à la société qu'il y ait une équité salariale envers les femmes et les hommes sur le marché. Je pense que c'est la base. Mais, dépendant des actions qu'on va prendre, que ce soit de rendre la loi, mettons, plus complexe, plus mordante, etc., est-ce que ça va nous faire avancer vers la cause ou est-ce qu'on va perdre des joueurs en chemin ou des gens qui seront moins engagés et ce n'est pas ça qu'on veut? Parce qu'au-delà de rendre la loi plus contraignante, au-delà de rendre la loi plus… de jouer son rôle de police finalement, mais je pense que l'atteinte de l'équité salariale sera quand tout le monde va être engagé justement envers cette cause-là. Et on le voit. Donc, on le voit beaucoup d'employeurs justement qui veulent justement mettre tous les efforts pour y arriver. mais est-ce que la solution, c'est de continuer à revendiquer que la loi devienne plus complexe, plus lourde à appliquer? Lourde à appliquer. Plus contraignante. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais je pense que ça sera quand même un défi de pouvoir, comment je dirais, rapprocher les intérêts des différents groupes pour atteindre justement la finalité qui est l'engagement vers la cause de l'équité salariale. Oui. Non, c'est ce que j'entends beaucoup dans vos réponses que j'estime complémentaires. C'est qu'il n'y a pas seulement des efforts du côté employeur, du côté État, mais il y a cette notion d'éducation populaire également qui est super importante pour faire en sorte qu'on réussisse à concilier les, je ne vais pas dire les deux groupes parce qu'il y a plus que ça, mais quand même qu'on fasse en sorte qu'on puisse tous et toutes viser cette équité salariale. Je ne peux pas croire que c'est ce que je vais dire. C'est ainsi que se conclut notre panel. Mesdames et messieurs, vous qui êtes connectés depuis ce matin, je l'espère en tout cas. Une conversation très riche, je ne cesserai de le dire, assez fascinante. J'ai obtenu effectivement mon diplôme de mon cours accéléré sur l'équité salariale, je vous le confirme. Je ne suis pas prête à donner de formation là-dessus, ceci étant dit, mais je pourrais entretenir une conversation de deux heures sur le sujet, ça c'est certain. Donc, on a pu voir que ça a pu amener beaucoup d'avancées, cette loi sur l'équité salariale, 25 ans plus tard, mais il y a aussi beaucoup de défis et surtout un travail collectif, comme on le disait tout juste, qu'il reste à parcourir pour faire en sorte qu'on puisse enrayer ces iniquités. On a quelques minutes pour prendre deux à trois questions du public et on a une question qui nous parvient et qui s'adresse à M. Klatt. Et je ne sais pas pourquoi je regarde ma tablette, parce que la question s'affiche ici, mais bref, je pense que c'est toute la discussion qui est en train de me traverser le cerveau. M. Klatt, pensez-vous qu'après 25 ans d'existence de cette loi, les employeurs sont plus enclins à établir un salaire juste dès l'embauche d'une personne et est-ce que l'équité salariale est intégrée dans les mœurs des entreprises? Grosse question. Vous avez, allez, on va dire, une minute et demie, M. Klatt? Parfait. Je pense que je vais faire un peu, je vais y répondre de façon, je vais faire un peu du chemin peut-être par rapport à ce qu'on a dit tantôt. Oui. En 25 ans, il y a beaucoup d'organisations qui se sont organisées au niveau de la rémunération, qui ont formalisé leur processus, un peu comme je le disais tantôt, je ne veux pas me répéter, mais je pense que c'est par ces moyens justement de mise sur pied de structures salariales, d'encadrement des processus de rémunération, de mettre sur pied des politiques salariales qui déterminent comment est-ce qu'on progresse dans l'entreprise en verticaux ou des assignatures temporaires, etc. Mais moins ces décisions-là sont laissées de façon, comment je pourrais dire, sont laissées au choix du gestionnaire. Au libre, oui. Et plus c'est encadré, bien plus on atteint l'équité salariale. Et dans cette mesure, bien je pense qu'on peut dire qu'après 25 ans, avec ces processus-là qui se sont de plus en plus développés dans les entreprises, bien oui, ça a un impact dès l'embauche parce qu'on est capable de se fier à la politique salariale, on est capable de se fier à la structure. Et ça a un impact bénéfique justement sur l'embauche des gens à des niveaux de rémunération qui sont équitables. Qui sont équitables. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non? Parfait. Deuxième question. Les jeunes sont nos travailleuses et les travailleurs de deux mains. Considérez-vous qu'ils sont suffisamment informés sur leurs droits à l'équité salariale? Est-ce qu'on doit utiliser des stratégies différentes pour les rejoindre? Je pense qu'on a parlé de stratégies pour rejoindre des groupes vulnérables, des familles migrantes, etc. Mais des jeunes, la relève d'affaires, je ne sais pas qui qui veut prendre la balle au bon en premier. Hélène Ligostin, je vous vois me regarder, je pense que vous voulez vous lancer. Je pense que les jeunes sont paradoxales à cet égard. Je pense que les jeunes Québécois et Québécoises que moi, j'ai rencontrés au cours des dernières décennies à l'université, ils ont intégré le rêve de l'égalité. et ils ont confiance que notre société est plus égalitaire qu'elle était. Et là, il y a un peu d'un raccourci. Parce que lorsque ces personnes se retrouvent en situation de parentalité, bien, elles réalisent que le marché du travail n'a peut-être pas intégré des pratiques aussi équitables qu'elles voulaient et que la vie est organisée de façon à ce que, comme je le disais tantôt, les conséquences d'être mère ne sont pas les mêmes que les conséquences d'être père sur le marché du travail encore maintenant. Donc, le mythe de l'égalité déjà atteint, dans mon expérience à moi, c'est certainement un des obstacles les plus difficiles à contrer. Alors que lorsque j'ai commencé dans ce métier-là dans les années 72, les écarts étaient tels que tout le monde de bonne volonté reconnaissait qu'il fallait changer des choses. Par contre, désormais, je dirais que le mythe de l'égalité déjà atteint constitue un frein supplémentaire. Et les jeunes, je pense, en sont pour plusieurs, sont plus vulnérables à cet égard. Alors, premier élément. Deuxième élément, les jeunes, par contre, sont beaucoup mieux connectés et sont moins inhibés, comme je le disais tantôt, pour partager l'information. Alors, à voir si on sera encore dans le mode de l'interaction individuelle et la négociation interpersonnelle pour bonifier les conditions de travail ou est-ce qu'ils se mettront davantage en collectif pour que ce ne soit pas juste la correction de mon illégalité salariale, mais la correction pour le groupe à suivre. À suivre. Des choses à rajouter? Il manque un monsieur McSween sur l'équité salariale. Ah! Une autre demande. Oui, en comptabilité, il parle beaucoup de la vulgarisation. Mais celui qui parle des finances du couple, là, et puis là, il faudrait qu'il aborde les finances du marché du travail pour les femmes et les hommes. Mais il n'empêche que je ne pense pas que ça ait traversé le mur du son, l'équité salariale dans cette génération. Mais c'est des exemples comme ceux que je donnais sur les stages. Je pense qu'on peut les rattraper avec leur réalité, aller les chercher dans leur réalité actuelle. Puisque comme Hélène Négocin le disait, à l'université, ils sont conscients de cette notion-là d'égalité. Et ce que j'ai perçu aussi, vous me corrigerez peut-être, est-ce qu'ils s'attendent à ce que la société pourvoie cette égalité ou cette équité salariale parce qu'ils ont confiance que cette notion d'égalité? Pour beaucoup d'entre eux, ils ne la voient pas. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple banal. Les filles sont majoritaires parmi les diplômées en sciences de l'administration depuis les années 90 au Québec, dans les universités québécoises. Par contre, si on regarde leur positionnement à l'intérieur des facultés des sciences de l'administration, une surreprésentation des filles en gestion des ressources humaines et en marketing et en comptabilité, une surreprésentation chronique en finance, en logistique, en système d'information, quels sont les métiers les plus porteurs en matière de rémunération pour des gradués en administration? Bien, ce n'est pas les premiers, c'est les deuxièmes. Donc, nos représentations de ce qui compte et en même temps, des conditions très concrètes sur le marché, la rareté des uns puis l'abondance des autres, engendrent des salaires de départ très différents quand on sort avec un bac en ressources humaines versus un bac en SEO. Définitivement. Merci beaucoup, mais j'ajouterais que même il y a 25 ans, on favorisait la formation des jeunes femmes dans les milieux scientifiques, dans les milieux non traditionnels et l'enjeu est encore là, tant qu'à moi. Alors, il y a, évidemment, on ne choisit pas uniquement une profession en fonction de la rémunération que ça va nous procurer, mais il faut que les femmes prennent, les jeunes femmes prennent davantage conscience que le choix qu'elles peuvent faire d'entrée de jeu n'est pas seulement, n'est pas nécessairement la profession qui va leur assurer une équité avec les emplois à prédominance masculin. Je vous laisse à chacun peut-être en 30 secondes pour conclure, Denis Clatte. Écoutez, moi je pense que je vais conclure en faisant... En réaction. Oui, en réaction, je pense que cette éducation-là, on parle de conscientiser les femmes, les jeunes diplômés, mais je pense que ça se fait depuis la jeune enfance en passant. Oui. Parce que je veux dire conscientiser les jeunes filles par rapport au fait que justement essayer d'enlever ou de tasser du chemin les stéréotypes envers les filles, je pense que ça fait partie de l'éducation et ça ne s'apprend pas à l'âge adulte, ça doit s'intégrer dans l'éducation. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Moi, j'ai deux jeunes filles, Juliette et Samuel, que je chalue en passant. Puis ça fait partie aussi de l'éducation parce que je veux dire à partir de ce moment-là, elles vont arriver sur le marché du travail et ça fera déjà partie de leur... Exactement. Tout à fait. Louise Arrel, 30 secondes pour conclure. Moi, j'ai la conviction que l'égalité économique des femmes est à la base de toutes les autres égalités. Ça, c'est fondamental et ça, ça permet d'avoir, je trouve, moi, des relations même conjugales ou familiales et autres en toute égalité. Intéressant. Hélène et Gosselin, 30 secondes pour terminer. Absolument d'accord. Il faut avoir les... Un, être compensé correctement pour ce qu'on fait et avoir les moyens de choisir et de sortir d'une situation difficile. Ça passe par une rémunération juste et équitable et les emplois où les femmes sont surreprésentées, ce sont des emplois extrêmement importants en matière d'utilité sociale. Tout le travail de soins, tout le travail d'éducation. Mais on sous-évalue encore ces savoirs et ces savoir-faire et les conditions de travail, il y a des éléments de difficulté dans les conditions de travail qui ont bien été mis en évidence au cours des dernières années et pour lesquelles l'État a réagi en disant qu'il faut corriger et hausser les salaires. En situation de crise, on le fait. Est-ce que la reconnaissance de ces justes valeurs du travail, d'une part, est des choses inacceptables comme le temps supplémentaire obligatoire? Ça fait des décennies qu'on en parle. Mais les systèmes n'ont pas encore pris acte de ces réalités pour le traduire dans le quotidien. Donc, au-delà des mots, qu'est-ce qu'on met en place pour réaliser l'équité essentielle? Je pense que c'est une excellente question pour mettre fin à ce panel mais aussi à ce troisième bloc de discussion. Merci pour votre attention, cher public. Que vous soyez sur Connexion ou que vous soyez sur LinkedIn ou dans deux jours, comme je le disais, en direct sur YouTube ou sur Facebook, merci de votre attention. Merci d'avoir été présent pour cette activité spéciale qui souligne les 25 ans de la loi sur l'équité salariale en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. C'est important. Puis, je sais que certaines personnes souhaitent une bonne célébration. Moi, je vous souhaite surtout une bonne réflexion en cette journée très importante. J'aimerais remercier bien évidemment chaleureusement nos panélistes pour leur générosité, pour leur temps, leur disponibilité et surtout pour leur éclairage. Donc, je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Moi, ça a été vraiment très, très, très bénéfique d'écouter tout le monde et d'échanger avec ces dames et ce monsieur qui ont été présents pour nous parler un peu de l'historique, de la situation actuelle, mais aussi beaucoup des défis qui restent à surmonter dans le cadre des 25 ans, mais aussi des prochaines 25 années de cette loi sur l'équité salariale au Québec. Donc, j'aimerais remercier tout d'abord Louis-Arel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci très sincèrement. Merci, Madame l'animatrice. Vous êtes formidable. Bien, merci bien. Mon Dieu, vous allez me faire oublier mes notes pour la suite. Merci, Louis-Arel. Merci beaucoup, Thérèse Sainte-Marie. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Denis Clate. Merci à vous. Merci, Hélène Nygoselin. Et puis, merci aussi, vous qui avez fait le déplacement. Je sais que ça n'a pas été évident. Donc, merci doublement d'avoir fait ce déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Avant de vous quitter, donc, j'aimerais quand même vous rappeler, encore une fois, vous qui êtes en ligne, que nous avons eu au cours de ce panel, en fait, au cours de l'activité, la grande entrevue d'entrée de jeu, mais aussi ce panel de discussion qui nous a permis de faire en trois blocs. Donc, c'est pourquoi, effectivement, ça a duré deux heures, mais ça nous a permis de retourner en arrière, de parler un peu des enjeux actuels, mais aussi des enjeux futurs. Donc, c'est ce qu'on a couvert au cours de cette conversation. On a finalement, avec ce futur-là, on a pu parler beaucoup de rejoindre les communautés vulnérables ou les populations vulnérables, donc qui est un thème qui est quand même resté récurrent et à quel point ça peut représenter aussi une odeur. Ça aussi, il faut qu'on se l'admette pour les employeurs, comme Denis Clate le mentionnait. Donc, ça, c'est très important à garder en tête également et comment on peut faciliter les choses pour faire en sorte que ça ne soit pas seulement quelque chose d'engassé dans la loi, mais quelque chose qui soit applicable et appliqué. Pour les personnes qui souhaitent revoir le panel, comme je le disais, il demeurera disponible sur la page LinkedIn de la CNESST et il sera en rediffusion le 10 mars, dans deux jours. Donc, ça, c'est jeudi à partir de 11h30 sur la page Facebook et le compte YouTube de la CNESST. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Donc, mon nom est Déborah, chère enfant. Merci beaucoup de m'avoir accueillie, de m'avoir incluse dans cette conversation. Et je laisse la parole maintenant à Mme Amnoud Gagné, qui est vice-présidente à l'équité salariale qui souhaite s'adresser à vous pour clore cet événement. Mme Gagné. Merci beaucoup. Donc, ce matin, fierté, audace, proaction, ce sont des mots, des propos que j'ai entendus et qui sont revenus à plusieurs reprises pour parler de cette loi avant-gardiste dont le Québec s'est doté il y a 25 ans. Un 25e qu'on souhaitait souligner en cette Journée internationale des droits des femmes, puisque l'adoption de cette loi a permis d'assurer le respect d'un droit fondamental en luttant activement contre la discrimination entre les sexes sur le marché du travail. Une loi dont nous pouvons être fiers, puisqu'elle a contribué et contribue toujours en 2022 à construire une société plus égalitaire. Nous avons fait état ce matin de grandes avancées dont la société québécoise a pu profiter grâce à elle depuis 1996. Le haut taux de réalisation de l'équité salariale dans les entreprises démontre d'ailleurs que les employeurs ont désormais intégré cette obligation à leur pratique malgré les nombreux défis j'en constate qui ont été nommés ce matin. La diminution de l'écart salarial entre les travailleuses et les travailleurs du Québec a aussi été mise de l'avant. Depuis son entrée en vigueur, la loi a permis d'ajuster à la hausse le salaire de nombreuses personnes, effectivement un travail traditionnellement féminin, leur garantissant ainsi un salaire à la hauteur de la valeur de leur travail. Des défis de mort néanmoins, comme je le disais, plusieurs ont été mentionnés ce matin, notamment pour réduire l'écart salarial. Le Québec aurait tout intérêt à poursuivre ses travaux de recherche afin de mieux comprendre les concepts, les facteurs sous-jacents à cet écart. De plus, nous savons qu'un écart plus grand affecte les travailleuses non-syndiquées ou immigrantes. La CNSST est sensible à leur situation et œuvre raisonnement auprès de ces groupes afin d'améliorer la connaissance et le respect de la loi sur l'équité salariale dans leur milieu. Elle a entre autres déployé une stratégie d'immigration ainsi qu'une stratégie pour l'application de la loi à l'égard des travailleuses non-syndiquées qui visent toutes deux à accompagner les employeurs et les personnes salariées et migrantes non-syndiquées. Le travail de sensibilisation de formation et de soutien offert par la CNSST se fait bien sûr en constante collaboration avec nos partenaires de différents horizons. Les échanges avec eux, comme nous l'avons vécu aujourd'hui, nous permettent de mieux identifier les enjeux vécus sur le terrain. Plusieurs ont été nommés. Une meilleure compréhension nous permet de mieux accompagner les employeurs ayant réalisé les travaux d'équité salariale, mais aussi de rejoindre un plus grand nombre de travailleuses et travailleurs et de les aider à mieux comprendre les concepts d'équité salariale qui, on l'a vu, parfois demeurent un peu ambiguës encore en 2022. Donc, je profite de cette occasion pour remercier nos partenaires pour leur contribution à la pleine réalisation de l'équité salariale au Québec. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier chaleureusement chacun et chacune de nos panélistes de ce matin pour leurs rapports respectifs, tant dans la discussion qu'on vient d'avoir ou dans l'instauration de l'équité salariale depuis le début de la loi. C'est grâce à des mesures publiques, mais aussi à des personnes engagées s'activant au quotidien que les conditions des femmes ont pu autant progresser dans les dernières décennies. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que chaque année, dans le cadre de ces grands prix, la CNSST reconnaît les petites ou grandes actions de salariés, d'employeurs et d'organisations qui contribuent à rendre les lieux de travail au Québec toujours plus justes, équitables et sécuritaires. Alors qu'il était depuis 15 ans destiné à la santé et sécurité au travail, ce concours accueille désormais des candidatures en normes du travail et en équité salariale. Du 28 mars au 20 mai prochain, il sera ainsi possible de présenter des collègues inspirantes et inspirants, ainsi que des projets ou des initiatives visant la sensibilisation à l'équité salariale. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le site Web du concours au grand prix cnsst.com. Le site sera mis à jour dans les prochaines semaines avec toute l'information sur les catégories. Je vous invite à surveiller les prochains développements. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez également vous abonner à l'infolette des grands prix de la CNSST pour obtenir des informations en primeur sur le concours. Pour terminer, j'aimerais également remercier chacun et chacune d'entre vous qui avez assisté à l'événement ce matin. En cette journée des droits des femmes, cette activité nous a permis des échanges stimulants pour poursuivre les réflexions, notamment sur toutes les questions de l'équité en emploi et de la transparence salariale. Ensemble, nous pourrons continuer à faire rayonner l'équité salariale au Québec. Je vous souhaite une excellente journée. Merci et au revoir. Encore aujourd'hui, au Québec, des écarts salariaux persistent entre les hommes et les femmes. Les femmes gagnent en moyenne 10 % de moins que leurs collègues masculins. La Loi sur l'équité salariale contribue à réduire cet écart. Reconnaissons le travail des femmes à sa juste valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada